Et salut, bonjour ! Ah ben dis donc, il va falloir que je mette des nouvelles datas dans l'ordi. L'intelligence artificielle m'habille toujours pareil. C'est pas drôle. Non, mais il va faire meilleur bientôt, je pourrai poser la veste. Alors, comment allez-vous aujourd'hui ? On commence par un petit peu de santé, puis après on va à l'aventure. À l'aventure. Alors, on va plutôt le mettre là-haut, ça, ouais, je préfère quand même. Ça, c'est un petit extrait vidéo de la part d'un docteur japonais. Je ne connais pas son nom et je ne sais pas s'il est docteur, professeur, mais il me semble qu'il est au moins tout bib. Il nous dit là, 80% des Japonais ont été spritchés, malheureusement. Lui-même, il dit malheureusement, a priori. Je ne peux pas traduire, je ne voudrais pas vous le dire. Ils ont reçu jusqu'à 7 injections. C'est combien qu'on avait dit d'années en moins par injection ? Injection plus boost. Ça faisait 7 ans, mais sans le boost, je crois que c'est 4. Je ne suis pas du tout en train de rigoler. Je trouve ça... Mais on va le passer en rire. Mais vous comprenez quand même. Sparse 2025-2028. Je sais bien qu'ils disent plein de conneries au sein de Johns Hopkins. Ils s'arrangent avec les doses, avec les définitions, avec les quantités, avec les doses limites, les quotas, plein de choses. Les comptes, l'arrangement des comptes, la réflexion. En fait, il y a n'importe quoi aux chiffres, demandez à Pierre Chaillot. Mais bon, néanmoins, cette fois qu'à 28. Et si au moins, c'était 28 ans moins, mais le reste du temps, super formes, surhumains, alors là, c'est stérile et a priori, nanti de multiples désondres auto-immunos. Immuno, oui, ça se dit. Immuno. J'espère que non, mais je doute que oui. Enfin, je doute que non. Même si je l'espère. C'est un des taux les plus élevés, les pires au monde. Parmi les pires politiques au monde, je ne sais pas. Madagascar aussi, ils étaient montés à 90%. Non, à Gibraltar, pas Madagascar. Gibraltar. Ah oui, oui, oui. Et puis, il y a d'autres petits pays aussi. Je ne sais plus lequel. Ah, je crois que c'est Gibraltar le pire. Ah non, il y a un autre petit pays, d'autre côté. Alors, vous passez par Gibraltar, là. Et en fait, vous tournez vers l'est et vous allez tout droit. Vous salomez entre la Sicile et la Sardaigne. Et le Caribe en Silla, vous arrivez donc en face. Là-bas, ouais. Et d'ailleurs, en passant sur les côtes d'Italie, au niveau de l'Adriatique, il semblerait qu'il y a une chaîne de montagnes sous-marines qui sont des volcans et qui s'anime. Bon, c'est rapport à une prophétie ancienne de Billy Maillard qui lui a été communiquée par les pléjariens, pléjarants, pléjariens. Bon, sa version des pléiadiens, de ces pléiadiens, lui, on n'oublie pas, à mon avis, les pléiades, c'est le soleil autour desquels il y a des systèmes solaires, donc avec un certain nombre de planètes. Voilà. Donc, ça peut proposer un grand nombre de variétés d'espèces humanoïdes, ou pas d'ailleurs, qu'on peut nommer pléiadiennes. Bon, donc je veux bien que ce ne soit pas les mêmes qu'ailleurs. Même si ces miasés ont un peu les mêmes ovnis, véhicules, quoi, que d'autres, hein, je ne sais pas si les Haonobos étaient vraiment similaires, mais bon. Et on n'oublie pas non plus qu'il y a des entités qui nous ont transmis ces technologies, je dis à nous, global, par le biais d'autres entités, et en créant le besoin de les prendre, parce qu'elles l'ont filé à plusieurs groupes ethniques humains qui sont en opposition les uns avec les autres. Et si vous voyez l'ennemi nanti d'une technologie supérieure, il vous la faut aussi, parce que sinon vous allez prendre une tannée. Et donc, c'est comme ça que les Américains sont tombés sous le joug des accords qui ont été signés par Eisenhower en 1953, 4 et 6. avec des entités gris essentiellement, qui donc étaient les proxys des Reptos. Et en face, vous aviez les Blancs, les grands Blancs qui ont un état d'esprit un petit peu, « Ah ! Ben, il ne faut pas avoir peur ! » Ouf, ça résonne bien ! « Ben, il n'y a pas peur, c'est la police française ! » Bon, je déconne. Alors, il est très inquiet, le monsieur Lap, il est un peu en colère. Menant à la fois de terribles blessures induites par l'injection, jamais vues dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'il pense, dit-il. L'utilisation frauduleuse de méthodes expérimentales et de thérapies géniques sur des personnes en bonne santé. En plus, nombre d'entre elles n'étant même pas sujettes à l'affection qui touchait des très vieux polymorbidants, morbideux, avec des polymorbidités. Morbidité, c'est ce qu'on appelle comme ça, c'est le terme technique pour être malade, avoir une maladie, une atteinte, une affection. Un caractère morbide, un caractère pas en bonne santé. C'est clair. Bon, reprenons. En particulier sur les enfants en bonne santé, c'est une violation extrême des droits de l'homme. Et maintenant, tout ce personnel-là n'est plus humain. Alors, voilà, comme il n'est plus humain, il n'est plus dépendu par la Cour des droits de l'homme, ni les droits de l'homme, ni plein d'autres choses. Mais est-ce que du coup, on ne peut pas les attaquer pour nous avoir soustrait à cette protection en nous en changé, on va dire, de genre. Mais là, je parle genre humain ou genre transhumain, quoi. Genre non-humain. Homo cyborgus, zombieus, wallonais, us. est-ce qu'on ne pourrait pas porter plate là ? Au moins pour ça. Et puis du coup, réadapter une nouvelle Cour des droits de l'homo zombieus. zombieus. Ouais, je ne sais pas. Parce que les zombieus, ils ne sont plus à leur propre commande. Normalement, très bientôt, ils sont sous la commande totale de l'intelligence artificielle. Via le V-BAN, via la 5G, via tous les autres relais de l'Internet de tout. L'Internet des choses, l'Internet des corps, l'Internet de tout. Dans un électro-smog aux multiples fréquences permettant la communication et l'échange d'énergie entre nos corps et l'intelligence artificielle. On est carrément dans Matrix. Dans la baignoire, avec l'énergie électrique qui part vers la ville des machines. On y est, là ? En fait, Matrix, ce n'était pas ce qu'on a vécu ou ce qu'on ne voit pas ou la situation dans laquelle on était. C'est la situation dans laquelle on arrive. Mais enfin, l'histoire est cyclique et répétitive. On peut passer d'un à l'autre. Ce n'est pas très grave. Ce qui est grave, là, c'est le manque de lucidité d'énormément de personnel politique et sanitaire qui empêche donc la population, en gros, de se rendre compte d'à quel point elles s'enferrent les damnations dans les jardins sordides. Faut pas avoir peur ! Ah, c'est pas drôle. Donc, je ne ris plus. Non, je ne ris plus. Là où je ris jaune. Ah, excusez-moi, il n'y a aucun rapport. Reprenons. Cependant, Kenzo Taimi, pardon, donc, j'ai mal lu et je ne me rappelle pas, le ministre japonais de la santé, du travail et du bien-être social. C'est intéressant, ça, comme variété de ministères réunis. La santé, le travail et le bien-être social. Ah oui, c'est intéressant. Non, mais ce n'est pas mal. Le ministère des baïonnettes et des pansements, vous voyez. Bon, ces périodes de sécheresse humide. Il insistait sur le fait qu'il n'y a pas de soucis sérieux concernant les blessures causées par les... et qui semblent être au courant de la situation des victimes du... Ils prévoient de produire un nouveau d'entre eux, un nouveau spritch. Ben oui, en préparation pour la prochaine. Mais quelle prochaine ? On a l'impression d'admettre ça comme étant un prochain orage, donc on a l'habitude après la pluie de beau temps, etc. Mais non, mais non, ce n'est pas tout à fait pareil là. On n'est pas censé pouvoir prévoir ça. Surtout que je vous rappelle qu'au niveau des phénomènes de contagion, ils sont très mal compris et mal interprétés et ils sont hallucinés de la part des autorités. Quand on prend 60 personnes saines à qui on injecte quelque part, on administre, on inocule des miasmes provenant de personnes malades sans obtenir aucune manifestation de la dite maladie chez le groupe testé, il y a quand même un petit problème après pour dire on se voit, on se croise, on se fait la bise, on se touche et on risque de se contaminer l'un l'autre. Pas avec des miasmes biologiques normaux, semblerait-il. Maintenant, avec des nanotechnologies invasives qui passent tout, qui se foutent de tous les systèmes immunitaires, surtout affaiblis dans l'état où ils sont, à part si on tombe sur quelqu'un qui, comme Sabrina Wallace, pratique le frisson volontaire, maîtrisé et en récupérant finalement la motricité de son système érectopileux, renforce une partie du système immunitaire. De toute façon, il y a une prise de conscience en même temps et chaque fois qu'on reprend conscience de soi, on renforce la conscience de soi et l'énergie est là où l'attention est. L'attention est l'intention. voilà comment je peux expliquer. J'essaie de trouver des raisonnements plausibles pour expliquer. Reprenons. C'est une situation complètement folle et incroyable. Vous savez, bon, là, j'ai l'aspect d'un vieux, mais dans ma tête, j'ai encore, j'ai 15 ans, surtout à ce soir-ci. Et, et bon, ah oui, quelle heure est-il ? C'est le matin, on va dire, c'est 10h30 passée et nous sommes le 4 mai 2024 pour les archéologues du futur qui tomberaient sur un disque dur m'appartenant. N'ayant appartenu, à moins que je sois encore vivant et que j'ai oublié à cause de mon grand âge. reprenons. Le gouvernement japonais est le premier héros au monde à approuver un nouveau type de speech appelé auto-réplicant. On le sait déjà qu'il s'est auto-réplicant, mais bon, là, c'est officiel, c'est auto-réplicant. Un vaccin, un réplicant et prévoit de commencer à le fournir entre cet automne et cet hiver contre une maladie qui n'existe pas encore. Écoutez, je serais vous où je demanderais une avance sur mon assurance-vie parce que là, on est au moins sûr que le décès va intervenir un jour ou l'autre, normalement. Ah oui, quoi que quand on voit, vous avez vu, c'était sur Fab Roots, le titre, c'est « De nouveaux parasites apparaissent ». Donc, on a déjà vu ça chez d'autres insectes et à divers épisodes, enfin, divers exemples, mais là, il nous sort un poulet mort, un poulet prêt à être enfourné, normalement, quoi, et il lui tape sur le flanc et il y a le flanc qui rentre en tétanie. « Ah 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 Mais il est frais, il est encore vivant. Non, il est mort, mais bon, il bouge encore. C'est hallucinant, là. Il se passe un truc, chers amis, il se passe un truc. C'est-à-dire que tout de suite, il aurait fallu aussi regarder la mine oculaire, voir plus la qualité microscopique des cellules du poulet en question, je pense. Mais bon, c'est un kidam qui fait ça avec son téléphone portable à l'arrache. Je comprends, il n'a pas forcément le matos. Ah non, mais ça déchire. Et puis, ce n'est pas un montage, je l'ai vu dans d'autres petits clips vidéo. Je ne sais plus à quelle viande ils testaient. Une viande, un poisson, une viande. Je ne me rappelle plus. Mais on l'a vu, c'était à l'époque, oui, c'était à l'époque de la découverte des adresses MAC émises par les non-humains. Les nouveaux non-humains. Et donc, il commence, voilà, on l'a déjà lu. Le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, voilà, ça c'est dilatant. Offre une énorme quantité de subventions pour ce projet. Oh ben tiens ! Comme c'est bizarre. Comme c'est surprenant. Vous savez, les Japonais, je ne sais pas à quel point ils sont libres. Il me semble que la Fed américaine a vraiment la main sur le système financier japonais. Et de toute manière, il y a encore tellement de bases américaines, de l'US Navy ou pas, ou autres là-bas. Et puis, vous vous rappelez, pour Fukushima, il y a des gens qui avaient dit qu'une partie du réacteur nucléaire avait été montée à l'envers et que même les ingénieurs de Général Electric, qui avaient envoyé un expert, l'avaient rapatrié vite fait et lui faire signer un contrat de non-divulgation. Alors, est-ce que ça a été fait intentionnellement ou pas ? Je ne sais pas. Toujours est-il que Fukushima ainsi que Fukushima et Daichi, celles d'à côté quoi, Daichi, Daeri, je ne sais plus, sont situés sur des failles sismiques ? Est-ce que c'était fait exprès pour que ça foire ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? Dans les temps antédéluviens, ils plaçaient les pyramides sur les failles aussi, pour de multiples raisons. Un, de stabilisation peut-être, mais en tout cas, deux, de récupération des énergies débordantes qu'on peut trouver à ces endroits-là, à ces croisements de lignes telluriques contrariés. Plus, à quoi se faire, etc., à moins que ce soit carrément le phénomène électromagnétique qui attire l'eau là et finisse par créer une zone à quoi faire en dessous, ce qui est aussi possible. Puisqu'on a vu en laboratoire, ceci s'est tiré des petits clips vidéo de suspicious observers qui nous les montrent, On a vu qu'un, sur une vue en coupe, un coup d'arc électrique descend dans les sous-couches schématisées comme étant des sous-couches de terre, diverses, et arrive et fait monter l'eau. Si vous mettez de l'eau parmi les sous-couches, là, ça fait monter. Donc, dans un univers électrique, plus rien ne nous étonne à ce niveau-là. Oui, et l'eau, elle n'a pas besoin d'être aimantée pour monter. L'indifférence, en fait, entre le magnétisme qui va cibler plutôt des éléments ferreux en général et l'électromagnétisme qui, lui, peut attirer tout. En fait, quand vous êtes collé, quand vous prenez un sacré coup de jus et que vous êtes collé sur, l'interrupteur ou le gros dispositif électrique, ça vous colle. Le coup de jus vous colle, vous n'arrivez plus à vous décoller. Si quelqu'un veut vous en enlever, il a intérêt à vous pousser avec un manche à balai isolant, on va dire. Parce que s'il vous prend, c'est lui qui commence à me mettre sur tout ça. Oui. Enfin, je pense que je ne dis pas trop de conneries, là. Vous voyez ce que je veux dire, quand même, moi aussi. Comprendons. Donc, on voit là que le gouvernement est acheté par le Nouvel Ordre mondial et est tout à fait prêt à débloquer des fonds, non pas pour aider la pauvreté, à résoudre la pauvreté et les problèmes de santé et autres dans le pays. Non. Mais énormément d'argent pour les industries pharmaceutiques. qui se gavent, ainsi que semblerait-il, tel que James Roguski le dit, le traité de l'OMS va surtout servir, en plus des disponibilités de plein pouvoir, à ce que justement ces industries se gavent à donf. parce qu'ils disent, il y a un problème et on a la solution et vous allez être obligés de la prendre. Alors, s'il nous le dit aujourd'hui, on lui dit, tu me présentes quand, ta sœur, là ? Si ça se trouve, on peut avoir un finité, quoi. Tandis que d'ici peu de temps, avec toutes les implantations de nanotech, on vous dit ça, vous y allez. Vous y allez avec le plaisir. Et après, il faut voter. Le petit clip qui a été inclus dans la dernière vidéo de Docteur à l'Ouest nous rappelle, ainsi d'abord, qu'à un moment donné, Chroma avait 13 millions de votes et Marine en avait 15. Et soudainement, 30 secondes après, lui, il en a 16 et Marine, elle en a 12. Eh ! Alors que c'est en direct depuis le centre de tri, des votes, et qu'il n'y a pas d'interférences, normalement. Oui, vous voyez, je vous disais, vous savez, j'avais déconné un peu, c'est bizarre, alors j'avais déconné en disant, ce qui compte, ce n'est plus celui qui compte les voix, c'est celui qui les annonce à la télé. De toute façon, regardez aux États-Unis aujourd'hui, si quelqu'un annonce un résultat à la télé, le pays est affreux. Ça en paraît-il, paraît-il. Qui que ce soit, finalement, qui va être sorti. Même si c'est légal, les autres tarés, en ce moment-là, ils refusent d'avoir peur. Ils sont offensés quand on leur dit qu'ils ont tort, même s'ils ont tort. Mais ils vont passer des lois pour, attention, si tu m'offenses, ou la offence, offence, l'offence. Il y a une énorme quantité de subventions pour ce projet. Pour avoir dans nous et des usines pour produire de nouveaux trucs qu'on ne sait pas à quoi ils doivent ressembler puisqu'on ne sait pas à quoi on va être confrontés. En fait, encore, les Pamounod savent. Ils savent que les gens sont maintenant dotés de matériel qui, quel que soit l'intérêt des usines et des gouvernements, les matériaux seront sensibles à une certaine fréquence et se transformeront en ce qu'il faudra pour qu'il y ait plusieurs personnes qui aient un peu les mêmes symptômes et donc on dit il y a un truc. Mais s'ils veulent, ils rebassent l'interrupteur et le truc s'arrête. Mais bon, ils ne vont pas l'arrêter tout de suite. Non, non, parce qu'ils sont stratégiques. Ils ont varié les quantités de matos malsains dans les flacons de manière à ce qu'il n'y ait pas 100% de morts immédiates à la suite du stretch aussi. Parce que là, ça se serait vu tout de suite. Rempelez-vous, c'est comme ça qu'à l'époque, dès qu'il y avait deux morts, ils retiraient le produit du marché. Deux. Non, pas deux mille, deux. Il y a une fois, ils ont retiré un produit à la suite de deux morts successives. Ils ont dit oula, ça ne va pas passer. Et si ça se trouve, ça aurait pu passer. Mais si ça se trouve, il y a eu un chemtrail quelques jours avant ou un nouveau produit phytothérapique ou un nouveau perturbateur endocrinien que les gens ont absorbé en utilisant parce que c'est un nouveau produit qui vient de sortir. Et ils n'avaient pas prévu vu que la cohabitation, on va dire, de ce nouveau produit commercial et de l'injection allaient donner de tels surrésultats. Peut-être, vous savez. voilà quoi. Allez. En fait, exemple débile, empoisonnement en milieu d'espions et le gars, il met une sacrée dose de poison dans le gâteau aux cacahuètes et en fait, ce n'était même pas besoin de mettre du poison parce qu'en fait, la cible était allergique aux cacahuètes et allait faire un syndrome de quink ou de je ne sais pas quoi et mourir étouffé ou je ne sais pas tomber en sacrope. Vous voyez ? Ah ben si j'avais su. Je ne prenais pas le risque de me trimballer avec la fiole de poison, il n'y avait pas besoin. Mais enfin, bon, ce n'est pas le sujet, c'est un exemple débile. Je suis en train d'élucubrer là, mais j'essaye d'illustrer la raison pour laquelle des fois, à très peu, voilà, à très peu d'effets malsains, ils ont cessé la distribution des produits. Tandis qu'aujourd'hui, il semblerait, mais 17 millions de décès en trop, mondialement, c'est un chiffre qui remonte à quelques mois maintenant. On est en mai, en février, c'était le chiffre, il me semble, février 2024. Dans ma dernière vidéo, je vous ai rappelé que ça, c'est en général le chiffre issu d'une déclaration sur dix, de une à cinq, vous voyez, de un à dix pour cent des déclarations qui auraient pu exister. Pardon. Chiffres, ils ont tout fait, ils, les méchants, ont tout fait pour garder très bas en rendant tellement difficile et ardue la déclaration de ces cas. Donc, elles sont en construction, ces usines, les unes après les autres. Au Japon, il en a visité. En plus, il y a des recherches qui sont mises à l'échelle d'essais d'environ 900 millions de dollars pour obtenir des expertises pharmaceutiques, tac, toc, permettant de développer des sprits pour se préparer à tout ce qui va venir. Ils nous prennent vraiment pour des des poulets dégénérés de deux semaines. Moi, je n'ai rien contre les poulets. Ça me met la chair de poule, d'ailleurs. Et c'est justement un exercice qu'il faut pratiquer, vous voyez, donc je n'ai rien contre. au contraire. Proposé aujourd'hui à la conférence de Et on se lève tous pour Davos, Davos, Davos. Mais il faut vendre la pétille. Nous pensons que le gouvernement japonais faisait partie du CEPI, faisant partie du CEPI, la coalition pour la préparation aux épidémies et à l'innovation. Préparez-vous aux innovations. Parle de 100 jours de mission visant à raccourcir le délai d'un tiers de la vitesse de la précédente opération. en plus. Oh, mais c'est les gens qui disent le problème sanitaire va durer jusqu'en mai. comment tu sais ça ? Il y a la météo là, t'as vu la météo et puis il y a les fiables ? La météo sanitaire. Mais comment tu peux dire des trucs comme ça ? T'es ministre et tu dis ouais, la guerre va s'arrêter dans 15 jours. Qu'est-ce qui te permet de dire que ça va s'arrêter dans 15 jours alors que dès qu'ils essayent de faire des traités de paix, il y a toujours un extrémiste qui assassine les bonnes volontés en général. Ça va bizarrement. Ouais, mais bon, c'est un malade mental. Il était traité. Ah oui, il était traité. Il était traité. Il n'a pas le numéro de téléphone du numéro 2 des RG aussi. Allez, on reprend. On me fatigue. Autrement dit, ils essaient de raccourcir la durée du cycle économique du sprint en développement un sprint en 100 jours. Alors, monsieur, je vous l'ai lu hier mais je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'est le PDG de Moderna. Stéphane Ancel, c'est là ? Non, je ne crois pas. Un autre. Je ne sais plus. Je vois sa tête. Il a dit, on l'a fait en deux jours sur l'ordinateur. C'est-à-dire que vos corps sont des CPU. C'est ça. Les corps ou les cellules sont des CPU. Enfin, bon, ce n'est pas très important. Non, c'est une formule informatique. Il y a une correspondance entre la fréquence qui arrive à transformer les nanothèques en ça qu'ils sont en train de dénoncer comme étant un virus. N'oubliez pas, aucun virus isolé a priori. Il y a des challenges qui montent, je crois, aux millions de dollars aujourd'hui pour prouver qu'on arrive à isoler un de ces trucs. Allez, prouve-le. Si tu le prouves, tu gagnes un million de dollars. Ça devrait stimuler des recherches. C'est marrant. ça ne stimule pas grand monde, il semblerait, à moins que les gens se cassent les dents sur le challenge. De toute manière, leur déclaration officielle quant à comment ils se débrouillent pour soi-disant isoler et reproduire, etc., montre une telle recette qu'on dit « mais vous vous foutez de nous ou quoi ? » Je crache dans la piscine et puis en fait, 300 personnes crachent aussi dans la piscine. On touille le tout, je sors mon tampon, mon buvard et hop, je teste mon ADN dans la piscine. En plus, je rajoute de l'essence, de l'alcool, du benzène, de l'huile de vidange, du lait et du ketchup. Ah ben oui, quand même. Et là, je vous dis, voilà, c'est la bonne ADN. Voilà, c'est un peu comme ça qu'ils font. Certifié, c'est certifié, isolé. En plus, à la limite, on pourrait même presque dire qu'ils prennent l'eau de la piscine, ils la font bouillir, ils la cuisent, ils la font geler, ils la passent d'un pot à l'autre. Enfin, je veux dire, il y a tellement de possibilités d'introductions diverses et de pollution des lieux, si on peut dire finalement que c'est vraiment ridicule. que des gens sérieux en costard-cravate payaient moulto, moulto, que ces tâches, que ces grosses tâches osent se revendiquer de cette pratique-là pour confirmer leur dire. Donc, on voit le résultat, d'ailleurs. on voit le résultat aujourd'hui de cette certitude scientifique. Tout est faux, ils ont triché sur tout. Ils trichent même dans les maisons d'édition, ils trichent dans les études par les pères, ils trichent dans le chantage. Si tu trouves le mauvais résultat, tu perds tes fonds, tu perds ton laboratoire, tu perds ton métier, tant pis pour ta famille, tant pis pour la mise au chômage de 300 personnes, tu as des responsabilités. Et puis, soit tu acceptes et que tu es bien payé, soit tu refuses et puis tu as un accident. Oui, je te le prévois, je te prévois un accident. Mais on a, c'est pas de problème, on a un sprit de chantier accident dans trois semaines. T'en veux combien de doses ? C'est pas drôle. Reprenons. Alors déjà, ce n'est possible qu'en ignorant les perspectives des droits de l'homme et vous voyez là, paf, tu peux oublier le personnel en question, si ce peuple est hyper shooté, il est plus protégé par les droits de l'homme. L'amendement de l'OMS et la réglementation sanitaire internationale ou le RSI est le sois-disant traité sur la lors des billes qui sont sur le point d'être adoptés à la 77e Assemblée mondiale de la santé cette année, donc le 24 mai, mais encore, je vous ai dit hier, normalement, il faut quatre mois plein entre le moment où ce qui est proposé à être signé soit proposé et la signature. On en est à trois semaines et non pas quatre mois et ils sont encore en train de ratifier, dératifier, changer les amendements, patati, patata. Donc, par leurs propres règles, ils ne peuvent pas, eux-mêmes, l'OMS ne peut plus, il doit abandonner ce traité. Il doit abandonner ce vote. Et moi, de toute façon, je demande après le Pizzagate, Nuremberg 2.0, parce que ça suffit là. Mais ça suffit. Le chauffeur, il était à 4 grammes, il a ouvert un pack hier et là, il y a quelqu'un qui vient de lui filer une boutée de whisky. En plus, on dirait qu'il ne connaît plus le frein. Là, on est à 140, les gars. Oui, on arrive en ville. Quand on est arrivé en ville, tu m'étonnes que tout le monde. Oui, il décolle. Donc, tout en essayant de donner, de renforcer le panel, non, pas le panel, l'éventail juridique contraignant pour défendre des plans scientifriques, fous et dangereux. Si de telles choses continuent, il y a un risque élevé que ces spriches fabriquées au Japon, entre autres, parce qu'il n'y a pas que le Japon, mais lui parle, soient exportées sous couvert de la spriching mondiale en fausse confiance. Et si le Japon veut devenir un agent essentiel dans cette attitude, on va dire, ça laisserait d'irréparables préjudices aux générations futures. Je suis beau d'or qu'on peut s'arrêter là de la traduction, de la lecture de la traduction, et on a compris. Alors, contre ça, que fait-on ? Eh bien, on fait ça. Est-ce que je l'ai là-dessus ? Non. Est-ce que je l'ai là-dessous ? Non. Oh ben, ça avance pas vite, là. Voilà. On va chez lui, où l'on constate que ce monsieur est en train de faire une quenelle à la situation. Non, je plaisante. Regardez cette image. Ta-ta-ta-ta-ta. Il est en train de se nettoyer le sang. Eh bien, il propose à la circulation sanguine de passer devant deux diodes, une bleue et une verte, qui dispersent en intraveineux, finalement, les lumières bleues et vertes aux fréquences nécessaires. C'est fou, hein ? Ça déchire. Et après, il va en mode de nuit où on reste parti. Alors, ça, c'est une autre image qu'il a captée. Les gens se demandent comment est-ce que ces cellules synthétiques entrent dans mon corps parce qu'a priori, ce n'est pas lui qui les fabrique. Donc, voilà. cette découverte a été faite par le propriétaire du sang lorsqu'il lui a été donné l'opportunité de faire cette recherche avec son propre sang sous microscope avant de recevoir un traitement au laser vert. Donc, c'est vert et bleu, normalement, mais enfin, c'est lui le pro, je ne sais pas, il dit laser vert, laser vert. Alors là, il se passe un truc surprenant. Il se passe un truc surprenant, c'est que de cette bulle de nanolipides, on va dire, sont excrètes, s'excrèrent et se créent, mais alors, d'une image à l'autre, des cellules bleues comme ça. Elles sont plus petites pour l'instant que les globules alentours. Je pourrais vous le montrer. En plus, là, il y en a une qui va disparaître à l'intérieur de la bulle jaune, lipidique, enfin jaune verte, comme de la magie, comme la physique quantique en accord avec la plupart des livres aujourd'hui. On se rappelle quand même qu'il y a quelqu'un qui a dit, quelqu'un d'assez pointu, qui a dit que la personne qui vous disait s'y connaître en physique quantique, pouvait qu'elle mentait. Rien qu'en disant ça. Je m'y connais à Donf. Tu t'y connais à Donf, à un truc dont on ne comprend rien du tout, qui change tout le temps. Moi, j'ai aussi deux, trois problèmes. Il faudrait que je relise un peu ce que disait Miles Matisse à ce sujet. L'expérience de la double fente, plein d'autres choses. C'est encore des phrases à la New Age. on commence avec des termes qui traitent d'un sujet et on conclut avec des termes. On fait une jolie pirouette verbale et de mots et on conclut avec des termes qui concernent un autre sujet qui n'a rien à voir, qui n'a pas vraiment à voir. j'ai mis une veste moltonnée et des chaussettes en laine donc je me suis rasé. C'est une phrase un peu, je n'ai pas travaillé mais je veux dire en exagérant ça donne des phrases dans ce genre. Vous vous dites mais quel est le rapport ? La veste moltonnée et les chaussettes en laine, je vois où il veut en venir, il se les gèle et donc il s'est rasé. Au contraire, ce n'est même pas logique parce que j'aurais été lui, j'aurais gardé du poil. Enfin bon, ce n'est pas le sujet, on n'est pas là pour chipoter sur tous ces gens qui font de la poésie métaphysique. À 300 balles la demi-heure. Non, je n'en sais rien, pas 300, 30 peut-être mais c'est déjà beaucoup trop pour dire des conneries. à moins que ce soit un festival de poésie surréaliste. Cacato-es, 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 rhinocéros, rhinocéros, rhinocéros. Là va beau, très atlantique. Ah, il est beau, mais c'est plastique. Bon, je ne sais pas, je déconne. Allez, on continue, on continue. Ah ouais, on ne l'a pas vue, je voulais la mettre. On va la mettre. Allez, on la met en grand même. Donc là, mine de rien, ça bouge. Hop, je mets en haut le truc. C'est au milieu de l'écran, dans le tiers inférieur, à la limite du tiers inférieur avec les autres tiers, que ça va se passer là. Enfin, la cellule qui disparaît, vous allez voir, finalement, elle s'illumine de plus en plus et puis, pouf, elle disparaît. Et pour celles qui apparaissent à l'extérieur, j'ai eu l'impression à un moment donné qu'elles étaient coincées sous la bulle jaune, enfin blanc jaune, blanc jaune verte et que d'un coup, elles glissaient sur le côté. Alors, ce petit truc qui bouge dans tous les sens, là, ce n'est pas un micro-zima. D'ailleurs, il n'y en a qu'un. C'est quand même chelou. Il y en a plusieurs, là. Voilà, il y en a d'autres. Donc, qu'est-ce que vous avez vu ? On en est où, là ? 45 sur une 59. Ce n'est pas cette vidéo-là. Là, je pense que c'est la création des petites bulles bleues, ici. Il y en a une qui apparaît, là. Ah, ce n'est pas flagrant tout à l'heure, je suis tombé sur les meilleurs plans. Oui, parce que pour une fois, je les ai regardés avant. Là, c'est flou. Cherchez pas à voir. Ne changez rien à votre écran. Nous avons pris le contrôle. Ah ben là, il y a eu un petit chapelet. Il y a eu un petit chapelet, là. Tiens, on va se le refaire, celui-là. Reviens, Titi. Voilà, là. Vous avez vu. La cellule bleue intérieure que j'ai vu disparaître, c'est dans une autre vidéo, je pense. Elle est plus basse. Elle est toujours dedans, a priori. Bon, allez, on va aller chercher sur une autre. Oui, ça, je l'avais lu après avoir vu la vidéo. Je ne sais pas laquelle c'est. Il a beaucoup de mal pour mettre en ligne sur Substack ses petits clips. Beaucoup de mal, ça lui a pris la journée ou la moitié de la journée. Vous vous rendez compte ? Et ils ne pensent pas que l'origine de ce problème de mise en ligne provienne de Substack. Je vous rappelle qu'à mon avis, pour l'instant encore, et parmi les sites que je fréquente sur Substack, je n'y trouve que des gens de notre côté. Intelligents, lucides, vaillants, bienveillants, partageurs. Ils vous demandent quand même de contribuer si vous pouvez, si vous voulez, à leurs travaux. pas émis un coffee ou je ne sais plus. Mais néanmoins, regardez, moi, je n'ai rien payé. Si, j'ai payé mon abonnement à Internet, c'est tout. À une époque, je croyais que ça suffisait qu'ils redistribuaient tout aux publicitaires. Non, en fait, on paye la ligne téléphonique qui doit être gratuite. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des courants de 4 volts là-dessus, même pas, je ne sais pas, 12 volts. Il y a combien de courants dans les fils électriques téléphoniques ? C'est infime. Il y a juste assez de courant pour dire qu'il y a une différence de potentiel qui permet le transfert d'informations d'un point à l'autre. Non ? Je ne sais pas. Je vous dis, je n'y connais pas grand-chose en électronique. En électricité, ça commence tout juste à peine. Et en plus, avec des modules de pensée et des postulats qui sont tout à fait hors académie, je suis plutôt du côté de Dan Winter et Nassim Aramain et Jean-Pierre Petit et Suspicious Observer et sans oublier les propriétés des pyramides. Voilà, je suis plutôt de ce côté-là. Et il y a quand même moyen, effectivement, évidemment, à mon avis, j'en suis sûr, je ne l'ai pas trouvé encore complètement, j'ai des trous dans mes raisonnements, mais néanmoins, tous ces phénomènes-là ont une réalité que je pense être mal interprétés par les académies d'aujourd'hui de façon à ce qu'on reste dépendant du système énergétique actuel, entre autres. système énergétique actuel, voilà, électricité, nucléaire, pétrole, gaz, etc. Et non pas, justement, les vraies énergies libres. Donc, au bout de trois semaines, et les preuves des bénéfices des lasers qui ne font que s'améliorer, que ce soit en utilisant la méthode directe telle qu'on l'a vue en intraveineuse, IV, c'est intraveineuse, ce n'est pas 4 là, ce n'est pas 4 en latin, c'est IV, la méthode intraveineuse ou sublingual. Donc, il prend le 532 vert et le 405 bleu, pleine puissance qui est donc de 50 milliwatts pendant 43 minutes il y a quelques jours. et son sang passait d'abord sur l'anode, on va dire, ou la lumière bleue, voilà, la lumière bleue suivie par la verte. 30 mm, je ne sais pas ce que c'est, c'est millimètre. Ah, je comprends mieux là, je croyais qu'il s'était planté en voulant écrire 30 minutes, non, 30 mm, ce n'est pas l'éther plus tard, c'est 30 mm plus loin. Voilà, il y a 3 cm de différence entre les deux diodes, on va dire, les deux leds, les deux lasers, en fait. donc il n'a pas ressenti d'effet nauséeux, enfin de maladie, mais plutôt un grand improvement, une grosse amélioration dans son sang. Il continue de nous tenir au courant au fur et à mesure. Alors, ce n'est peut-être pas la solution à 100% pour l'instant, évidemment, on voit bien, mais c'est la plus grosse et la plus rapide d'amélioration qu'il ait vu de tous les traitements qui ont été essayés ou suggérés jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui ont des lasers froids à basse puissance, la voie sublinguale, sous la langue, sublinguale, là où vous mettez aussi l'huile essentielle ou les nano-éléments normaux, je veux dire, l'argent colloidal ou plein de choses comme ça. Et c'est aussi là que vous pouvez tester si un aliment vous convient ou pas. Vous le laissez un moment et vous regardez si vous avez des réactions. Mais enfin, quand vous le mettez dans la bouche, vous l'avez d'abord mis sur votre poignet, puis au pli du coude, puis sur des zones toujours plus grosses et plus proches de la tête. Et à la fin, vous croyez, j'imagine, vous imaginez, vous croyez la dalle dans la nature, vous tombez sur une plante, il y a des fruits, vous vous demandez s'ils sont mangeables, ils sont comestibles et s'ils sont anodins, voire même bénéfiques. Donc, vous ne savez pas, vous prenez la baie, vous les cravez, là, puis vous regardez comme ça, vous testez et vous regardez les réactions. Si vous commencez à avoir plein de boutons, je pense que vous arrêtez. Je vous suggère d'arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Et puis sinon, ben voilà, chou la langue, bon normalement, si tout se passe bien, 20 minutes, une demi-heure plus tard, vous pouvez aller un peu plus loin et essayer d'en absorber un petit peu, puis un petit peu. Voilà. Puis pas manger que ça, si possible, il faut toujours alterner les choses. Et puis, mine de rien, si vous êtes habitué à jeûner, lancez-vous un peu plus loin dans des durées de jeûne un peu plus longues et intéressez-vous au sun-gazing, si vous avez la chance d'accéder à un ciel bleu sans qu'elle me draille, au lever du soleil et au coucher du soleil. Au moment où ça vous fait pas mal de regarder le soleil dans les yeux et sans ciller des yeux et pour des durées progressives. En commençant, moi, chez moi, j'avais commencé par commencer. Vous êtes en pleine nature, tout ça, vous n'avez pas envie de regarder la montre. C'est un état d'esprit. Donc, vous vous hydratez bien d'abord, puis vous vous mettez pieds nus quelque part à la terre. Oui, oui, oui. Je comprends pourquoi dans un univers électrique pour faire contact. Il faut éviter les semaines en caoutchouc pendant qu'on fait du sun-gazing alors qu'on est branché sur l'énergie électromagnétique du soleil. Bon. Qui est notre nourriture, notre création même, notre création, c'est tout pour nous. Je ne dis pas que c'est la source, mais je dis que c'est un moyen de nous faire vivre, de nous créer, de nous faire vivre. Bon, ça en fait partie en tout cas. Bon, où j'en suis, où j'en suis. Et donc, vous regardez, mais moi, je regardais pendant une respiration. Et le lendemain, ou le lendemain, plutôt, il faut vraiment être très progressif. Il ne faut absolument pas que ça vous boule, d'une part. Et le lendemain, deux respiration. Et le lendemain, trois, etc. Voilà. Vous pouvez peut-être commencer plus court. Un battement de cœur. Ou deux. C'est rapide. quand même un battement de cœur. Mais quand vous êtes face au soleil, c'est fort aussi. Donc, rapide, c'est peut-être juste ce qu'il faut au début. Enfin, écoutez, vous adaptez ça, vous lisez les bouquins des professionnels qui ont pratiqué ça, et vous êtes très progressif, et vous arrêtez dès que ça ne vous convient plus. Surtout. Ou quand vous ne le sentez plus. Ou si vous oubliez, des fois, je dois dire que c'est le corps qui gère. De la même manière, vous choisissez au pif parmi tous les fruits celui qui vous convient, à ce moment-là. De la même manière, des fois, vous oubliez de prendre tel truc, mais ça tombe bien, c'était le moment de faire la pause. Parce que quand votre corps a besoin de quelque chose, il ne se gêne pas pour vous le rappeler, en général. Et c'est marrant, c'est comme si vous parlez, mais vous ne parlez pas. Vous avez envie de... C'est un concept qui vous vient à la tête. C'est une sorte de télépathie. Reprenons. Donc, on disait, pour ceux qui sont avec des lasers à basse énergie, la voie sublinguale, vous n'avez qu'à emballer dans un cellophane ou même un gant d'examen transparent pour protéger le laser, pour protéger votre bouche, protéger le laser de votre salive. Bon, le cas où je suis allant, on a comme cette dancée. C'est le moment où le dentiste vous dit, alors, comment ça va ? Ouais, c'est drôle. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne comprends pas. Bon, on s'amuse, on est des gamins. A St-Miners, A St-Miners, c'est comme en De La Vole. Alors ça, c'était quoi ? Ben oui, c'était l'image en grand, il me semble. Ouais, ça va faire d'ailleurs ma vignette. Ouais, c'est la meilleure. Voilà pourquoi j'ai dit Connell au nano. Oui, Connell sauce nano. Bon, ben hop, là, je crois qu'on a tout vu. Donc, je ne veux pas. Je suis au milieu, mais franchement, ce n'est pas pratique. Ah, il y en a un, il est en double. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il est en double ? Ah oui, parce que j'ai fait une fausse manip. J'ai fait une fausse manip. Bon, je réparerai ça plus tard. Donc, on a vu ça. On va aller voir la suivante. Je n'ai pas vu ça, je vous en parlerai plus tard. qui lui aussi dénoncent maintenant. Là, il y a de la propagande d'après ce qu'il dit. Donc, il y a une propagande qui est assez en force pour détourner de l'intérêt sur les dangers des fréquences électromagnétiques. Ben oui. Rappelez-vous, il y a eu un début d'études sur la 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 je crois que c'est à l'ouest des Etats-Unis ou à l'ouest du Canada dans une des provinces là ou un des pays. Études qu'ils ont arrêtées parce que c'était trop compliqué. vous confiez votre avis, votre destinée, votre santé, votre finance à des gens qui vous sortent des faces dans ce genre-là. On va arrêter l'étude parce que c'est vraiment trop complexe. Par contre, on va continuer à vous vendre le matos qui fonctionne avec ses fréquences. Alors là, il n'y a pas de problème. Ils ont tout dépassé. Ils se sont servis d'un trou dans la législation et les entreprises de télécom et autres, américaines en tout cas, se sont engouffrées dans ce trou et se sont débrouillées pour pouvoir nous vendre tous ces produits sans les études qui convenaient. Et puis après, ils ont fait comme les gars du tabac ou tous les gars qu'on met en cause. Ils sortent leur propre laboratoire, leurs propres experts et leurs propres troupeaux d'avocats pour vous écraser sous les controverses et balayez vos revendications. Là, j'ai vu qu'il y avait un anglais, un docteur anglais qui avait fait une jolie conclusion. Actuellement, je ne sais pas si en Angleterre ou en Australie parce que lui est australien, c'est le docteur Campbell qui l'interview dernièrement. il a dit maintenant l'office gouvernemental de santé nous demande à nous de prouver que ces sprits ont transformé notre ADN. Lui, il dit non mais attendez, on vous paye des millions de dollars pour que justement vous soyez sûrs, vous vous assuriez avant de distribuer ces produits que justement ils n'allaient pas interférer sur notre ADN. Et maintenant, c'est vous qui nous demandez à nous de prouver que c'est le cas. Vous comprenez aussi mieux pourquoi ils ont fini aussi par sprits de chez même le groupe témoin. Ce qui est interdit de chez Interdits, c'est comme « Ah ben non, je ne me dope pas ! » « Ah non, je ne suis pas dopé ! » « Non ! » « Non, non ! » « Je suis tout à fait un genre de moi ! » « Pourquoi ? » « Non mais, oh, calmons-nous ! » « Arrête, mais... » Alors, est-ce que les gens sont déjà assez touchés pour que ça fasse ? Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Je ne sais pas. La suivante. Voilà, c'est celle-là. On va la mettre un peu en grand écran au début. Donc, là, on change de sujet. Ça y est, pause ! Interlude ! Je passe un peu tout ça. Ça vient de The Weekly Strange. Il y a assez des images tirées de chez iStock ou plein d'autres, mais ça sera affiché à l'écran. Voilà, c'est des recherches sous-marines en dessous de Cuba et autour de la zone du triangle des Bermudes. Le titre de la vidéo, c'est « Crystal Pyramid in the Bermuda Triangle Draconian Basis ». Donc, base draconienne comportant une pyramide de cristal dans le triangle des Bermudes. Il y a des scientifiques qui ont trouvé des preuves comme quoi il se passait qu'il y a des choses il y a longtemps et ils ont trouvé ces preuves sous l'océan en 2012. Alors, pardon, je spoil, mais juste après, ça c'est une toute petite vidéo, c'est juste une introduction pour celle qui suit, qui est une interview d'art journaliste Daniel Litz avec une charmante confrère qui lui pose des questions sur l'hyperfréquence présentation de personnages remarquables dans cette zone-là durant les temps passés. Mais pas si passé que ça, on va parler d'Hemingway beaucoup. En fait, Hemingway était en même temps, a eu une partie de sa vie en tant qu'agent de la Navy, je pense agent de renseignement de la Navy et une autre partie pleine d'aventures essentiellement dans ce coin-là. Moi, je le connaissais juste pour c'est quoi « Le vieil homme et la mère » il me semble. Un des bouquins qu'il a écrits. Mais il y a bien plus à découvrir autour de lui et Didi nous le prouve à chaque fois qu'il en parle. Donc, Didi, d'art journaliste. Et c'est essentiellement autour de Nassau. Mais enfin, quand je dis Nassau comme ça, d'emblée, je suis à mort du Trois-Mains-Goélettes. Allez, les gars ! À l'avantage ! Tout le monde à l'eau ! Eh oui, c'est pour les Jeux Olympiques ! Non mais, il faut lui dire à la mère, oh bon la mère ! La scène est tellement espèce que Jésus, il a battu le record du 100 mètres ! Non mais, on pense que ce n'est pas lui qui est dopé, c'est la scène qui est dopée. Elle tient tête, elle dit oui, on ira, on ira, mais je sais bien qu'ils iront s'ils veulent. Alors là, je ne me fais pas de bille pour eux. Ils téléphonent à Hollywood, services spéciaux, des effets spéciaux et des accessoiristes. Hop ! Ils se baignent à un endroit de la scène. Tout auparavant, ils ont installé des tuyaux diffusant de l'ozone, de l'oxygène, des UV, des filtres et finalement, ils se baignent dans la scène dans une zone protégée, on va dire. Si ça se trouve, même, ils rajoutent de l'eau pure à cet endroit-là. Mais je vous dis, la scène, à l'époque, quand je la regardais, on voyait des verres qui se baladaient des fois à l'intérieur, des genres d'insectes nautiques, je ne sais pas, entre les plastiques et tout ce que vous pouvez imaginer. J'arrête tout de suite parce que je viens de manger. et je n'aimerais pas salir l'écran. Et puis, de toute façon, il ne cesse d'en arriver. Mais la scène, elle n'est pas à Paris, elle n'est 350 kilomètres plus haut, je veux dire, elle traverse un nombre de régions incroyables, enfin, pas incroyables, mais bon, un certain nombre. Elle naît au Mont-Gerbier-des-Jeans, non, ça c'est la Loire. La scène, elle naît au Mont-Coujon, au Mont, je ne sais plus, je ne pratique pas la géographie, je l'oublie, ça c'est comme les langues. Vous me demandez de parler en allemand aujourd'hui, j'ai du mal, hier soir j'essayais, j'étais mort derrière, j'ai bourré d'anglais, chaque fois que j'ai un trou en allemand, je mets de l'anglais. Bon, ça a toujours été comme ça, je me dis. On s'en fout, ce qui compte, c'est que l'autre comprenne en face, c'est ça, c'est vrai. D'abord, le prof, quand il corrige, il dit non, ce n'est pas valable. Et donc, Nassau, Nassau, Nassau. Mais on se demande pourquoi, il se demande aussi, je vais vous traduire, il se demande aussi pourquoi est-ce que tout le monde était dans ces coins-là pour y vivre. Enfin, tout le monde, notamment les Epstein aussi, etc. Et je réfléchis un peu et je dis, ouais, mais moi, tu me laisses la possibilité de choisir entre Guernesey, Jersey, Guernesey ou une île normande, là, ou une île aux Antilles. Eh bien, écoute, c'est pas que j'aime pas la pluie et le froid, mais je préfère quand c'est le soleil et la douceur. Voilà. Oui, c'est pas très normal, je rappelle, soit on a un problème vraiment de gestion énergétique, soit c'est pas normal du tout qu'on ait besoin de s'habiller sur Terre. À cause du froid, pas pour la pudeur. S'habiller autant parce qu'on a froid. C'est bizarre qu'on soit issu de cette planète. Non, mais je regarde le chat, je me les gèle, je suis comme ça, il veut sortir, en plus il pleut et il sort et il revient des minutes après ravi avec une souris, il est tout mouillé, il s'en fout. Sous la neige, les animaux s'en foutent, vous avez déjà vu les chevaux qui sont impassibles, les troupeaux, quand j'étais berger, on voyait les vaches, nous on était couverts, on avait trois touches, trois vaches et dans la montagne à 2000 mètres ils passaient et il y avait tous les maux de vent là, c'est-à-dire les génisses, les veaux, les petits, il n'y avait pas de vieilles vaches. C'était un pré-vêlage avant qu'elles aillent vêler. Et elle, impassible, il leur manquait qu'un petit train pour être aux anges. Allez, on reprend parce que là, moi je suis bavard, je crois que je suis de bonne humeur ce matin. Donc, ils ont détecté une structure qui montait depuis le sol marin, le sous-sol marin, le sol marin. En quart, je suis en train de penser justement à un élément qui avait été soulevé par DJ parce que j'ai regardé aussi cette vidéo-là et je vais vous en parler néanmoins après, je vais revenir dessus. Bon, parce qu'elle est sympa. Elle est sympa puis de parler des trucs qui se passent sous les tropiques, que ça fait tout de suite plus chaud. Tiens, tu m'as mis un petit ponche s'il te plaît aussi en passant anti-feu là. Donc, ça c'est des images qui viennent de Weekly World News. Et oui, et donc, DJ disait, non, non, c'est une chercheuse allemande, me semble-t-il, qui a fait, qui était en accord avec Castro pour faire des recherches sous-marines, à la recherche d'anciens galions au pluriel espagnol coulés et elle est urbée. Mais on en avait parlé de ça, je ne sais plus quelle année, 2015, je crois. On avait parlé de ces images qui étaient passées d'ailleurs sur Discovery, je crois, ou National Geo ou un truc comme ça et qui avaient été pris un peu à la légère, dubitatifs, toujours avec, ils sont censés vous informer et ils ne vous posent que des questions. Ce pourrait-il que d'anciens astronautes se passaient, ce pourrait-il que de... C'est bon, c'est quoi, là ? Et à la fin, on finit, de toute façon, vous pensez ce que vous voulez, chacun sa vérité, non, mais ça ne va pas, non, non, pas chacun sa vérité. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est n'importe quoi. C'est chacun son appréciation de la vérité. L'eau, quand elle est chaude, elle est chaude. Alors maintenant, j'aime l'eau chaude ou je n'aime pas l'eau chaude, je la trouve très chaude ou pas très chaude, ça dépend, je suis équatorien ou inuit, évidemment, ça va changer les trucs, mais sinon, quand elle est chaude, elle est chaude. Voilà, ce n'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Reprenons. C'est une phrase comme ça où on change le sujet de préoccupation. On fait passer l'analyse objective, on passe de l'analyse objective à l'appréciation subjective, émotionnelle ou pas, en plus. Oui, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire, mais tâchez d'essayer de percevoir ça quand vous avez des gens qui vous font des grands discours comme ça où c'est vrai, mais ils parlent de la magie, c'est oui, l'explication, il est bien, il est bien, mais attendez, il dit n'importe quoi. On dirait du Macron. Parce que, je sais, tout le monde n'a pas le niveau pour faire, même Chad GPT prend des cours à l'Élysée. Je ne suis pas gentil, mais je me gosse. Allez, allez. Je ne vous ai pas offensé, j'espère. Cette structure a été maintenant vérifiée de manière indépendante par de multiples équipes de recherche. Ils ont vu une structure translucide qui fait 300 mètres de large à la base sur 200 mètres de haut en hauteur. En car, vous avez vu ce qu'ils viennent de nous faire ? En fait, ils nous montrent, je pense que je suis dans les bons formats de lecture en plus. C'est où ? Dans quoi ? Non, c'est dans la vidéo, c'est là. Rapport de cadre, rogné, je n'ai pas transformé les dimensions de l'image et ils vous montrent un truc de 200 mètres qui est plus large que la hauteur qui fait 300 mètres. Non, ils vous montrent un truc de 300 mètres qui est plus court que la hauteur qu'ils disent de 200 mètres. C'est intéressant. Vous voyez ? Oh, l'immeuble tombe à cause de l'incendie. Non, c'est quoi ces explosions ? Et c'est quoi cette poussière froide ? Et c'est quoi cette vitesse de chute quasi aussi rapide que la gravité s'enfreint ? Et c'est quoi ce truc qui part en béton et qui se pulvérise avant d'arriver en bas ? Il n'est même pas en feu. De toute façon, il n'était même pas au niveau de l'incendie. Comment ça se fait là ? Excusez-moi. Pas d'armes à énergie dirigée ? C'est quoi ces voitures sur des centaines de mètres avant l'arrivée au pied de la tour le long de l'avenue du boulevard ? Toutes ces voitures cramées, cramées de manière bizarre comme d'habitude, et déjà rouillées. Immédiatement rouillées, finalement. Comme un Maui, comme, vous savez, comme partout où finalement il y a des incendies bizarres. C'est bon. Reprenons, parce que là, je suis... Voilà, disons que je ne perds pas l'œil. J'ai une sale tête de fouineur. Je cherche la petite bête, vous allez dire. Ben oui, mais non, mais... Je suis en alerte pas uniquement sur l'information qu'on nous propose, mais sur la manière dont on la propose, qui nous la propose, etc., etc. À quel moment est-ce que ça ne cache pas autre chose ? Oui, donc là, je vous dis officiellement, on prend des vacances pendant une heure, on va dire. Elle va être longue, cette vidéo, encore. Par rapport à l'actualité politico-sanitaire et même exopolitique actuelle. Je vous parlerai après d'autres... Non, pas aujourd'hui. Mais il y a quand même de plus en plus de gens qui se posent des questions sur les ovnis et tout ça. D'autres qui disent qu'il faut que les gens se réveillent. Et moi, je n'oublie pas ce qu'en pense le Farsight Institute de Remote View. Ceux qu'on voit, les 80% qu'on voit, ils sont de connivence avec le gouvernement. Et voilà, s'ils se cachent, ce n'est pas pour rien. Voilà, en clair. S'ils se cachent, ce n'est pas pour rien. Et s'ils nous dénirent, ce n'est pas pour rien non plus. Vous connaissez l'histoire du contrebandier qui passe la frontière avec un énorme sac sur l'épaule. Le douanier, il le regarde, il dit, c'est Dédé, alors Dédé, comment ça va ? Et la ferme, ça va ? Ouais, ouais, ça va. Il t'a quoi dans ton sac ? Justement, j'ai de l'herbe pour les lapins. T'es belle, tu lui donnes quoi comme herbe ? Montre ça. Jette-le sur la table. Il renverse sur la table. Gourmette en or, lingot d'or, pièce d'or, chaîne en or, bijoux dans tous les sens. Et le douanier, il le regarde comme ça, il dit, oh, tu vas leur donner ça. J'ai de tes lapins ? Et l'autre, il dit, ben t'es, s'ils n'en veulent pas, ils n'auront rien d'autre. Voilà, c'est le gouvernement. S'ils n'en veulent pas, ils n'auront rien d'autre. Je déconne. Donc, il paraîtrait que cette pyramide dispose de deux énormes trous qui engendrent des siphons et provoquent des phénomènes aquatiques particuliers et pas qu'aquatiques. Mais enfin, bon, on s'arrête là parce que c'est plus une petite vidéo presque putaclique. Et nous voici avec DJ. Ouais, j'aime bien. Alors là, vous allez voir que quand il nous fait ses vidéos d'habitude, il est super maquillé, en fait. Parce que là, vous allez voir qu'il n'a pas 25 ans. Ou il est passé à travers un pare-brise. Ce qui arrive aussi. Il peut laisser des traces assez longtemps, surtout si vous êtes soigné uniquement avec les produits pharmaceutiques. Maintenant, si vous accédez à des soins particuliers, énergétiques, de l'argile, des choses dans ce genre, ça va mieux des fois. Mais bon, ça dépend des gens aussi. Puis ça dépend du choc. Puis plein de choses. Du passage de pare-brise en accident. Alors là, il y a une image qu'on va revoir assez souvent. Est-ce que je l'ai loupée ? Oui, j'ai loupé. Ce n'est pas pour rien qu'il nous montre cette image-là. En fait, elle est un peu… Elle rentre en scène trop tard par rapport au travelling. Hop ! En fait… Voilà. Le gars, il montre quelque chose avec le doigt, mais on a à peine le tournevoi. Mais c'est donc du côté de Nassau a priori. En dessous, en même. Avec un bon sourire. Ça, je ne sais pas si c'était une pub pour la Black Goo ou autre chose. Et ça, c'est l'image qu'on avait vue en 2015. Et en l'observant là aujourd'hui, parce que finalement, elle est de plus en plus nette, je constate que cette pyramide en bas à gauche en premier plan, elle a tout à fait la configuration des pyramides indonésiennes dont on dit qu'elle remonte à 80 000 ans si ce n'est pas beaucoup, beaucoup plus, c'est-à-dire 800 000. Vous voyez, en étage et avec une partie très escalier, en fait. Trois niveaux qui sont de l'autre côté de ce qu'on voit là, en fait, en plus. Et ce qui est intéressant, en plus, pour moi, en tant que technicien, constructeur, bricoleur du dimanche après l'apéro, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes angulations comme la pyramide double angle là. Ce n'est pas du tout parce qu'ils s'étaient plantés, c'est parce que ça permet d'avoir les énergies de deux configurations. Mais non, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet. et donc là, ils arrivaient quand même au bénéfice d'avoir construit une pyramide en ayant ce genre de configuration-là aussi. Parce que nous, quand on construit ça, on est là au centième de degré, de millimètre, d'essayer, parce que c'est important. Les dimensions, les angulations sont très importantes. Et Valéry Ouvarov, le spécialiste russe d'exopolitique et de pyramide et de semelle magnétique et de Horus Vand, les bâtons d'horus, qui, je vous dis, entretiennent un courant travaillé entre deux mains grâce à un tube en cuivre et un tube en laiton. Non. Nickel, non. Éteint, peut-être en éteint. Dans lequel, il y a des cristaux et suivant les cristaux, leur taille et leur qualité, ça influe sur le courant lui-même et ça permet de nettoyer le corps et de l'équilibrer et ça évite des maladies sérieuses qui, d'après Valéry Ouvarov et moi-même, touchent beaucoup de chercheurs de pointe qui sont à un haut niveau psy et spie et d'un coup choppent une crasse sérieuse qui raccourcit nettement leur vie. Et lui, il dit, c'est dû au fait qu'ils sont développés de manière déséquilibrée. Et donc, les anciens égyptiens étaient bien au courant de ce problème et avaient trouvé des moyens d'équilibrage et c'était ces bâtons d'horus. Bon, enfin, voilà, c'est des vieux souvenirs, j'espère que je ne suis pas trop trompé. Je vous dis, j'ai quand même problème, c'est que je suis sûr qu'il y en a un qui est en cuivre de tube, mais l'autre, j'ai encore du mal. Je confonds toujours entre trois, quatre autres métiers. Bon, et qu'est-ce que d'autres j'avais à dire là ? Ben, rien. 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 À part que c'est bien une cité souterraine, sous-marine et qu'elle nous rappelle d'autres sites archéologiques qui, une fois de plus, nous rappellent qu'il est bien possible qu'il y a une époque, les sociétés en place où qu'elles soient avaient des possibilités d'être mondiales. Voilà, comme aujourd'hui, vous trouvez du Coca-Cola partout, des enseignes Coca-Cola, des enseignes McDo ou Rolex, d'ailleurs. Vous avez votre Rolex maintenant, parce que vous avez bientôt 50 ans, je vois, dans le coin. voilà. Et si à 50 ans t'as pas raté un Rolex, t'as loupé ta vie. Oui, c'est Sarko qui disait ça parce qu'il a demandé justement à avoir un bracelet de pied Rolex. Ah non, mais non seulement il est en liberté, mais en plus, il est à deux doigts de se représenter. On lui demande des conseils et tout, il appartient encore à tous les conseils particuliers, les fondations franco-américaines et autres clubs. Enfin, voilà, voilà, voilà. Ça fait un peu partie des clous de la chaussure, ce genre de phénomène, je dirais. Mais ce n'est pas le sujet. Et je revendique la possibilité à la justice de faire ça de manière tout à fait légale, sans violence, évidemment, à condition qu'il ne résiste pas à son arrestation. C'est comme ça qu'ils expliquent la violence des forces de l'ordre à chaque fois. Il a résisté. Et l'autre, ils l'ont balancé en bas de son fauteuil roulant. Il a résisté. Ah ben oui, non, mais il a déconné aussi, l'autre handicapé. Il est carré, il m'a résisté. Allez, on reprend. alors voilà, Amy Way. Il n'est pas en adoration devant Justin Maxwell. c'est juste parce qu'elle a une importance dans toutes ces histoires-là. Oui, parce qu'une fois de plus, il y a de multiples zones d'intérêt, zones d'intérêt, points d'intérêt, de multiples intérêts, qui intéressent tous les gens, évidemment, qui intéressent tous les gens, qui gravitent dans cette zone-là, parmi lesquelles on trouve toujours les services spéciaux, l'armée. Il y a différents points d'intérêt, genre trafic, genre ou pas. Savoir aussi. Alors là, je suis épaté par la précision avec laquelle la main a été gravée. Elle est un peu spéciale, mais c'est difficile de dessiner et de graver une main. Bien sculpté. C'est parmi les choses les plus difficiles. Parce qu'elle bouge vraiment dans tous les sens et qu'on a la mémoire et on sait tout de suite si c'est bien dessiné ou pas dessiné. On comprend tout de suite quand on la voit. Ce ne sont pas les drones que vous cherchez. Et voilà. Ça, c'est la preuve. Là, je vais me tirer du bord. C'est la preuve que Hawkins était chez Epstein sur l'île. Cette dame-là à droite, elle a l'air très sérieuse. Elle n'est pas très contente d'être prise en photo, je dirais, moi. Lui, il n'y peut plus rien. Lui, il est coincé. Il se fait la gueule. Ça doit être un copain à lui. Lui aussi, les copains. C'est une photo prise en tout honneur, là, on va dire. Si on ne sait pas où ça a été pris. Et puis, de toute manière, je me demande lequel c'est de Stephen Hawkins. Il y a un article détaillé et recherché de la part de Miles Matisse où il nous montre des photos qui prouvent qu'il y a au moins quatre personnes qui ont servi de porte-nom à Stephen Hawkins. Alors, voilà. De toute façon, il était atteint d'une maladie qui, normalement, vers les 28 ans, tue son malheureux porteur. Et il a duré beaucoup plus. Mais c'était le porte-parole de la science officielle américaine, etc. D'abord, il était pour les Troudois et puis, un beau jour, il est revenu. Est-ce que c'était le même ? Est-ce que c'était le même ? Et il fallait s'adapter aux preuves nouvelles qui arrivaient comme quoi, les trous noirs, non, non, il n'y a pas de trous noirs. N'oublions pas que les photos de trous noirs, c'est une interprétation CGI d'un codage informatique, d'un décodage informatique des informations reçues depuis l'endroit en question. Et que, évidemment, une fois de plus, tout dépend de la manière dont on gère les algorithmes, d'une part, et puis aussi ce qu'on cherche et puis, de toute façon, qui lit le résultat et qui le lit à la radio aussi. D'où l'importance d'avoir des agents de contrôle des services de renseignement et de gestion du peuple, de programmation sociale, de gestion sociale au sein des médias. Tous les médias. Je pense même dans les plus petits bleds. Évidemment. Le maire est de toute manière étant sûrement un des agents. Le maire, c'est le premier magistrat du bled. Il est en contact direct avec le préfet et le préfet, nommé par le président, était là pour récapituler un petit peu toutes les informations. Sous Napoléon, il me semble, c'est à ça que ça servait les préfets, essentiellement. à gérer les arrivées des renseignements de la gendarmerie par région ou par département. Going deep, ça veut dire plongée profonde. Hacking Atlantis, c'est le titre de la session d'aujourd'hui. Et lui, il dit ce X-là avec la petite fourche-là, enfin, le X-fourché, que l'on retrouve partout, tout le temps, depuis très longtemps, dans les agissements gouvernementaux, entre autres, mais pas que. Twitter X, X-Files, bon, X-Files, si on veut, mais plein d'autres. Ça signifie qu'il y a quelque chose de caché. Le X en lui-même n'est pas diabolique. En gématrie, c'est 6. Il en faut 3 pour que ça commence à devenir intéressant ou au moins 2. 66, order 66, 66, pardon, quand le Jedi tue les petits Jedi et assassine les étudiants. pour être précis, quand le Jedi est passé du côté noir de la force, assassine les petits padawans en formation. Ils ne sont pas encore padawans, je ne sais pas. Je ne suis pas un fan de... Je ne suis pas un fan de si, mais pas plus que ça. Je ne sais pas. Non, je ne suis pas spécialement fan. Je l'ai bien aimé, mais voilà. Ah, mais la situation de Jedi, par contre, c'est très intéressant. Avec les microzimas qui sont en fait là, les... médichloriens. Et ce qui est drôle, c'est que c'est médi pour, je pense, médical, mais chloriens avec le chlore et l'importance du chlore pour nous. qui seraient mis en évidence sous cette forme-là dans ce film-là. Ça ne veut pas dire que ce soit ça. Enfin, ce n'est pas le sujet. Surtout que c'est plutôt de la silice qui a un cristal de silice au centre des microzimas. Alors, salut tout le monde, nous sommes ici ce soir avec Dark Journalist. Elle est terrible, Marilyn Monroe, là. Non, c'est la nôtre. Qu'en s'appelle ? La protectrice des animaux. C'est Brigitte Bardot. C'est Brigitte Bardot. Et donc, on va plonger dans la hot zone, la zone chaude. Et c'est donc Kelsey Forest qui est celle qui tient la X-Series. Bon, hop, et on va raccourcir, on va ralentir, peut-être pas trop, mais bon. Ravi d'être là. Alors, tu es prêt pour ça ? Sédition. Chiche. Dans certains films, dans certaines scènes, variées d'ailleurs, pas que des scènes de cul, je veux dire. Bon, allez, on continue. Les scènes d'amour, pas encore de cul. Non, ou l'aventure. Essentiellement. Mais bon, il y a un sous-entendu marrant. Et tout le monde l'a bien compris. Je crois. Donc, la bonne question, c'est, mais qu'est-ce que c'est donc cette hot zone, cette zone chaude ? Ok, ok, je sens. Je vais me faire un petit café, parce que bon, je mérite. mais bon. Alors, quel genre de découvertes ont été faites là ? Et qu'est-ce qui les rend controversés ? Donc, c'est une partie de ces recherches très fascinantes auxquelles on a été confrontés en faisant cette série de X, cette X série. c'est à avoir ça à avoir avec une zone qui est comprise entre Miami, Bémini, la pointe ouest de Cuba et le Yucatan, la péninsule de Yucatan. cette zone l'a intrigué de multiples façons parce qu'il avait entendu des histoires sur la découverte de ruines là-bas et il y a toutes sortes de rumeurs quant à des choses qui disparaissent dans la région ou un truc dans le genre, il a dit, ou des trucs dans la région dont ces pyramides sous-marines et aussi très intéressants ou plus intéressants encore. Et au cours de mes études ufologiques, j'ai réalisé c'est aussi un point chaud d'ovnis. C'est dans le coin des Bahamas que vous avez le plus grand nombre d'observations d'ovnis. Elle ne connaît personne qui fasse ce genre de rapport. Donc vous avez plusieurs mystères qui se déroulent en même temps si on peut dire. Et on a fait douze épisodes différents sur la zone chaude qui m'ont permis de découvrir c'est que les gens qui le contactaient lui et à qui il a demandé lors par exemple de leur passage militaire dans le coin s'ils avaient fait des découvertes particulières sur des ruines ou quoi qu'il ait eu comme réponse on lui a aussi dit tu ne peux pas révéler ça. Donc ça a été comme un fagnon d'alerte pour moi vis-à-vis de ce que je pouvais déclarer au public je ne sais pas s'il sert vraiment qu'il dit mais enfin il y a l'idée qu'il doit faire gaffe à ce qu'il va révéler au public mais je ne sais pas pour quelle raison parce que son boulot c'est justement de nous révéler donc en fait je n'ai pas envie de retraduire ça mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ce qui est le plus important. il y aurait des informations je vais mettre un conditionnel il y aurait des informations bien supérieures à ça encore et ce terme de zone chaude c'est quelque chose que j'ai tiré de ce qu'ils racontaient à propos de leurs études dans ces eaux chaudes et il y avait une zone dont ils disaient qu'il fallait rester éloigné et que si jamais on y voyait quelque chose des ruines de grandes ruines ou des choses dans le genre qui serait réservé à des équipes de militaires mais pour une compagnie privée ça révélerait des secrets de la compagnie et donc tu risquerais d'avoir des procès donc lui évidemment il a essayé d'avoir le plus de réponses possibles à ses propos malgré tout mais oui c'est l'arrivée du secrétaire excuse c'est un secrétaire tout bouillant tout bouillant et il faut se rappeler que quand vous tournez autour des lanceurs d'alerte ils ont toujours quelque chose à perdre il y a toujours des risques pour eux donc vous essayez de garder leur source le plus anonyme possible mais là j'étais confronté je pense on va dire à des gens qui avaient une longue trajectoire au sein des militaires et des carrières privées avec de grandes recherches en géologie et donc j'ai commencé à combiner ça avec les recherches avec toutes les recherches qui avaient un rapport avec ces zones chaudes la hot zone et il s'avère quand j'étais confronté à des chercheurs qui avaient été très profondément dans leurs recherches archéologiques sur des zones dont vous ignorez tout dont vous ignorez tout j'ai trouvé de manière rémanente un certain nombre de figures réputées de personnages pardon connus on va dire mêlés à ça on va dire depuis Ernest Hemingway jusqu'à même Ghislaine Maxwell donc plus je me suis intéressé au sujet plus il y avait à fouiller et parmi les sujets centraux il va y avoir la civilisation perdue d'Atlantis qui est bizarrement qu'il paraît bizarre de pouvoir relier à l'aspect Ghislaine Maxwell mis à part le fait que le groupe qui l'environnait était très intéressé par l'aspect souterrain de la chose avec ses drôles de culte jusqu'à tout ce qui se passait sur l'île de Saint-James Little Saint-James l'île aux enfants des monstres gentils ouais bah non ah oui non mais c'est chelou et en plus c'est un reptilien dont Isabelle la marionnette c'est un t-rex quoi en fait un peu bon allez reprenons donc toutes ces histoires d'Hemingway à Bimini Cuba mais pas qu'Hemingway son frère aussi avait trouvé quelque chose qu'il avait appelé New Atlantis la Nouvelle Atlantis en achetant beaucoup je crois que c'est en achetant en achetant du terrain au Bahamas ah oui sur des terrains qu'il avait achetés au Bahamas et qu'il comptait construire et qu'il comptait nommer la Nouvelle Atlantis et le plus je plongeais là-dedans le plus j'ai été confronté aussi au phénomène d'Edgar Casey aux informations dévoilées par Edgar Casey Edgar Casey Casey en anglais c'est ce qu'on appelait le médium endormi ou le prophète endormi c'est quelqu'un qui passait en état modifié de conscience lucide quasiment mais qui néanmoins arrivait à soigner des gens parce qu'il percevait à partir de ce moment-là quelle était leur pathologie et je crois aussi comment les soigner et ça lui était arrivé il va en parler plus tard mais on passera parce que lui à une époque de sa adolescence a perdu la voix à un moment et lors d'une séance d'hypnose qu'il a subite c'est lui-même qui s'est diagnostiqué et après quelque part comme ça a fonctionné a priori il a pu l'extrapoler à d'autres si vous testez quelque chose sur vous et que ça marche vous avez confiance dans la méthode vous avez plus confiance encore vous avez la preuve voilà le prophète endormi mais il a constaté que ce soit Hemingway ou Casey ça remontait très loin ah oui que la relation entre Hemingway et Casey remontait à loin et qu'il avait fait des lectures des conférences pour leur famille pendant des années c'est donc Edgar Casey qu'on a là à l'écran c'est gentil mais non oh mais oui mais oui mon copain mais bon c'est grand maintenant c'est lourd tu comprends puis je travaille voilà alors allez à tout ça qui est mort donc en 45 et avant sa mort il a fait toutes ses lectures ses révélations extraordinaires sur les îles de Bimini avec tous les rapports avec l'ancienne Atlantis et les technologies avancées dont il disposait à l'époque vous savez qu'Edgar Casey on n'a pas encore vraiment prouvé que lui a été trop parasité comme Dolores Cannon on va dire un petit peu à un moment donné vers la fin il a mis me semble-t-il mais pas autant pas les deux tiers d'interférences malsaines on va dire malveillantes du matos de Dolores Cannon dont certains continuent de nier l'existence des interférences le culte de Dolores Cannon est lancé avec toutes les hypnoses quantiques et tout ça après ça devient difficile de revenir vous avez vu mais c'est comme pour Pasteur ça va devenir difficile au 2bib de revenir sur les postulats de base qui ont été dictés par quelqu'un qui n'était pas sincère bon Pasteur je pense que c'était volontairement pas sincère Dolores Cannon quand on se fait manipuler comme ça on ne s'en rend pas forcément compte différentes différences notoires enfin noté en tout cas donc il s'est retrouvé entre Hemingway et Casey à cette époque-là et même maintenant des gens comme Marvin Minsky qui travaillait fondateur de AI je pense que c'est l'intelligence artificielle qui travaillait avec Ghislaine Maxwell sur les mêmes choses pas sur les mêmes choses c'est les mêmes choses et là je ne sais pas ce qu'il a dit on va l'écouter nous sommes dans un domaine aux implications assez profondes vu les personnages qui sont cités et vu les sujets étudiés si j'ai bien compris alors quelle est la relation entre la zone chaude Atlantis les technologies avancées et les lectures les conférences les lectures les sessions on va dire d'Edgar Casey c'est marrant le pixelisation à chaque fois que je coupe et que je reprends ça fait des trucs bizarres non je pense pas que ce soit des reptiliens ni l'un ni l'autre comme quoi dans ces études d'images dans lesquelles on trouve des démons et tout si c'est pas reproductible à chaque fois c'est un défaut de codage encodage décodage de la vidéo par l'ordi par tout ça le transfert des informations d'une caméra à l'ordi il y a plein de transferts qui permettent des interférences et d'ailleurs il y a encore un des gars des Sasquatch de White Creek là ou quelque chose comme ça à un moment donné il se balade il a les lunettes de soleil lui il regarde le paysage il n'y a personne il n'y a rien et il se filme en selfie comme ça et dans le reflet de la lunette on voit la tête de lui mais lui il ne le voit pas mais nous dans la lunette on le voit donc le Yeti est là puisqu'il envoie son image et il arrive à l'introduire comme dans l'encodage du selfie de manière à le rendre visible après quand on visionne le selfie mais lui quand il marchait il ne le voyait pas sinon il aurait réagi il ne le voyait pas mais on le voit dans sa lunette en reflet ah mais ça me rappelle la science qui est l'antique K-E-Y L-O-N T-I-C en anglais c'était Asha Yawanadine qui en parlait alors c'est comme si on arrivait à travailler dans les chiffres de la matrice il y a plusieurs couches de chiffres qui sont projetés pour créer une image ou une situation et vous interférer sur une des couches quelque part vous voyez si j'ai bien compris je ne vais pas voilà à mon avis et si j'ai bien compris bon mais je vous donne tout le matériel si vous avez les mêmes possibilités que moi de comprendre mais je tiens je tiens à laisser ouverte la possibilité que je me sois trompé mais de l'autre côté ce que j'aimais comme idée ça correspondrait potentiellement à une solution pour expliquer le phénomène en toute humilité je vous dis bien en même temps je n'y connais pas grand chose finalement mais non je ne pratique pas donc je ne risque pas d'y connaître trop d'une part en même temps c'est quand même assez merveilleux et magique et intéressant aussi pour ça ça fait plaisir c'est du matériel brut avec lequel chacun peut travailler et lucubrer à sa guise propre et puis c'est oui et puis c'est juste par lucidité est-ce qu'il n'y aurait qu'une seule solution j'en doute puis des fois nous on a une solution à notre niveau mais quelqu'un qui a un super niveau il a d'autres solutions en plus la nôtre existe encore mais ils ne s'en servent plus parce qu'ils ont mieux pardon donc Edgar Casey c'est quand même un des psychiques si on peut dire en français un psychique les plus documentés de tous les temps sur lequel il y a le plus de documentation de tous les temps c'était un gars qui est né au Quentiqui et qui était instituteur de l'école du dimanche mais maintenant il est connu comme étant le père de la médecine holistique il allait profondément dans ses trances et il arrivait même à diagnostiquer les pathologies de quelqu'un à distance et il a développé un peu enfin il a lancé en tout cas et il a développé plus ou moins ou pratiqué plein de secteurs d'activité possible dans la thérapie tout ça basé sur ses conférences sur ses lectures mais readings to read en anglais c'est lire mais readings c'est plutôt la lecture à quelqu'un donc plutôt une conférence et la manière dont il a découvert ses pouvoirs c'est là il a perdu sa voix et au début il ne parlait pas du tout des anciennes civilisations des réincarnations et le docteur ne savait pas quoi faire de lui non plus il y a un article dans le New York Times de 1910 il était très jeune et il faisait ses lectures ses lectures psychiques il ne savait pas quoi en faire à l'époque le public les autorités ne savait pas comment catégorifier ça encore comme si on leur demandait quelque chose on leur demande juste de nous parler de tout ce qui existe on ne leur demande pas de trier pour nous c'est comme Wikipédia ils ne nous donnent plus qu'une seule définition et la leur même d'une biographie de quelqu'un avec laquelle la personne n'est pas en accord mais il ne peut pas la rectifier on ne leur demande surtout pas d'en arriver à ce niveau-là et on ne leur demande même pas de nous trier les informations on les veut par contre toutes intégrales normales sans distorsion enfin mais là je rêve je rêve c'est dans le meilleur des mondes et face à une population adulte qui sait réagir normalement ils sont rentrés en panique le chat la gueule du fer il ne m'a pas reconnu à la voix mais à l'odeur ça va ? bon c'est toujours moi alors ça l'intelligence artificielle elle n'est pas prête de reproduire à mon odeur voilà voilà un moyen de reconnaître un clone du vrai je plaisante je ne sais pas si je plaisante je pense que les animaux comme dans Terminator les chiens ils reconnaissent tout de suite les camouflés les infiltrés allez on reprend bah oui à mon avis parce qu'ils ne doivent pas avoir d'aura déjà pas le même genre en tout cas reprenons des années plus tard nous comprenons des choses grâce au remote view parce que le gouvernement a payé pour financer ces programmes de réunion de médiums de psychiques d'agents psychiques de se mettre ensemble et de faire des remote view de certains endroits avec en échange le retour informationnel or le SGC faisait ce genre de choses bien avant que le gouvernement n'ait bâti un programme autour de ce phénomène encore et on n'oublie pas que là on parle des américains mais les ruses et sûrement les chinois et d'autres pays au Vietnam en Corée ils sont branchés là dessus aussi ils n'ont jamais perdu le contact et la relation avec ce genre d'informations et d'ambiances et de manières de réfléchir parce que ça ça sort en fait des capacités dites magiques des sorciers des mages des chamanes et que ça ça remonte à la nuit de temps parce que ces chamanes là en général ils disposaient d'un savoir issu des rescapés d'Atlantis parce qu'Atlantis c'est la dernière en date on va dire qui eux-mêmes peuvent peut-être disposer de ces savoirs là mais ou non parce que la Lémurie c'est peut-être pas la même origine que les Atlantes mais de toute façon ça c'est un savoir cosmique c'est une technologie cosmique si on peut dire c'est une possibilité c'est comme les maths 2 plus 2 sur la Terre c'est comme sur la Lune ça fait 2 plus 2 et donc à un certain moment il est allé dans une sorte de rétro cognition c'est ça qu'il a dit de savoir réversé oui en retournant dans le temps la connaissance d'un savoir rétro d'un rétro-savoir quand vous partez en voyage vous attachez la ceinture et vous regardez dans le rétro-savoir et hop remodieux reprenons et il nous disait qu'il y avait un passé avancé qui remontait bien bien avant les débuts de l'histoire traditionnelle telle que qu'académiquement enseignée et que l'Egypte en avait déjà le leg et maintenant il y a toute une série de chercheurs qui suivent cette piste d'après les datations données par Casey dans les années 1920 30 et c'est devenu de plus en plus des éléments standards de la réflexion parce que les archéologues ne cessent de trouver des choses qui remontent de plus en plus plus loin dans le temps j'ai un encart mais ce sera pour plus tard quand on y arrive rapport à Gebelitépé vous me le rappelez au cas où je le dis et finalement Edgar Cayce dans ses états de trans savait ça et là il est au cœur des histoires au sein de la zone chaude elle est ravissante quand on dit zone chaude la zone est chaude donc elle trouve ça très intéressant elle nous demande rapport à la salle des archives Atlantes les lecteurs d'Edgar Cayce et elle a dit un truc en plus mais je ne veux pas me tromper on y reviendra après donc ce qui est fascinant c'est que dans les travaux de Edgar Cayce il nous parle de cette culture avancée avancée ça veut dire évoluer très évoluer plus évoluer que nous ce qui est rédhibitoire pour des gens qui estiment qu'on doit suivre l'évolution de Darwin et qu'on est donc les plus récents donc les plus évolués étant parti de zéro ce qui n'est pas le cas on est tous les descendants des survivants du dernier délu il y a peut-être du monde en plus qui vient d'ailleurs depuis mais ça n'empêcherait pas que il y a des millions d'années pas d'un coup fin mais comment se ferait-il donc que sur d'autres planètes se soient développés d'autres humanoïdes qui soient similaires à nous dans des conditions tout à fait différentes a priori pas tout à fait différentes je ne sais pas sur Trappist vous savez il y a tout un système Trappist qui doit être à 14 années lumière de la Terre où ils ont trouvé un système solaire avec de nombreuses planètes au moins 3 ou 4 planètes qui sont situées dans la zone viable d'après les critères NASA Academy autour du soleil d'un soleil de l'heure moi je n'oublie pas non plus qu'il y a des théories comme quoi autour d'une naine brune pouvait se développer aussi la vie une naine brune c'est un soleil éteint pas encore allumé on va dire qui dispose d'une magnétosphère et donc qui dispose de tout ce qu'il faut pour générer la vie finalement pas tout à fait dans les mêmes conditions que chez nous parce qu'ici la lumière est beaucoup plus flash mais il y a quand même une lumière brumeuse qui est développée par les naines brunes ou les naines rouges donc le soleil n'est pas encore allumé on va dire j'avais fait des vidéos qui s'appelaient Essiganimède je crois qui était tirée de la traduction d'une vidéo d'un gars qui avait ça comme une hypothèse il y en a peut-être trois des vidéos reprenons donc si on se réfère aussi aux éléments tirés des histoires de Platon dans le Timé ou le Critas un peu les deux ils nous parlaient de ce continent fabuleux il y avait ce continent très évolué qui a été confronté aux Athéniens avec lesquels ils ont eu des conflits que les Athéniens perdaient enfin ils étaient redoutés les peuples de la mer là en question et c'est assez étrange dans ces histoires de Platon car c'est des histoires qui lui ont été passées par un proche de Platon nommé Solo qui avait été en Égypte au moins pendant 9 ans et avait tiré ces histoires de là oui les gars ils vont faire un stage de 9 ans mais je vous dis moi les gars qui sont chamanes au bout de 6 mois j'ai des problèmes donc Juan il dirait il faut 30 ans pour former un chaman mais je comprends un mage pareil et puis en faisant que ça depuis le début dans les meilleures conditions jour et nuit au milieu d'un groupe de gens qui pratiquent la même chose là vous commencez à avoir des diplômes professionnels valables et c'est vrai que c'est plutôt le PAM d'aujourd'hui qu'il vous faut écouter pas celui d'il y a 30 ans quand j'avais 30 ans à peu près il était déjà pas trop mal je dirais mais il était bien moins au point que moi aujourd'hui c'est physiquement qu'il était beaucoup mieux là j'avais pas mal aux épaules là là j'ai crempé rien qu'avec les bras je crempais des cordes et des cordes vous voyez le résultat aujourd'hui j'aurais dû m'échauffer plus souvent je pense sinon je sais pas si tous les artistes du cirque ont mal aux épaules à 60 ans il faut pas déconner non plus je pense pas enfin s'ils sont encore vivants les acrobates tiens voilà les acrobates et donc si on lit le timet le timet écrit par platon à cette époque et il dit qu'Atlantis a disparu il y a 9000 ans 9000 ans avant qu'ils n'écrivent avant qu'ils n'écrivent son timet ce qui nous amène quelque part à 400 BC à 400 avant Jésus-Christ ce qui nous amène ce qui nous amène il y a 19000 à 19000 quelque chose avant je me suis trompé voilà 9000 ans avant qu'ils n'écrivent en 400 avant Jésus-Christ donc on a une date là de 94 donc 9400 avant Jésus-Christ lors de la destruction d'Atlantis la dernière morceau d'Atlantis la dernière destruction d'après certains autres et donc on se dit histoire comme quoi du jour au lendemain tout a disparu et que les dieux étaient en colère aussi et moi j'ai ma version comme quoi invasion en se servant d'une pluie d'astéroïdes dirigées en même temps que sur place il y avait les techniciens des fils de Bélial qui abusaient du pouvoir technologique des cristaux et qui ont perdu le contrôle de leurs machines dont ils se servaient de toute manière abusément pour lutter contre leurs ennemis façon de parler oui parce qu'ils avaient un tel niveau finalement par rapport aux populations terrestres humaines contemporaines d'ailleurs d'où venait-elle du coup que c'est comme si vous prenez un gang de health et qu'ils estiment devoir se servir d'armes lourdes pour envahir la maternelle oui oh ben d'accord ça va aller là t'es sur ton cou t'es sur par contre en 41 encore vous avez vu cette statue vous avez vu sa coiffure et maintenant vous vous rappelez dans Star Wars la coiffure de la reine la princesse laïla laïla je crois ah c'est amusant hein c'est amusant de faire un rapport entre un scénario et une trame historique potentielle avec un état d'esprit exopolitique ça c'est clair c'est clair mais maintenant si on prend en compte le fait de cette culture avancée à cette époque et qu'on se demande comment ça a pu être interprété du temps des grecs avec cette histoire d'il y a 9000 ans auparavant et toutes ces excuses de dieux en colère et encore dieux on prend bien ça pour une espèce surhumaine rien de spécialement divin par rapport à ce que les religieux conçoivent comme étant spirituellement divins même si on parle là de gens qui pratiquent des valeurs des façons de penser qui sont communes aux deux parce que c'est donc des valeurs comme tout à l'heure je vous disais 2 plus 2 sur Terre ça fait comme 2 plus 2 sur la Lune si vous savez faire des calculs sur Terre les calculs ça existe aussi sur la Lune c'est pas ça les mathématiques c'est donc cosmique où que vous soyez vous pouvez les appliquer et les voir donc c'est pas c'est pas localisé c'est une valeur cosmique toutes les espèces peuvent la pratiquer bon ou en tout cas être au courant qu'elle existe proprement et donc ils avaient accès à cette technologie et a priori ils pouvaient sortir de la planète si j'ai pas lu le Crité et le Timos le Timas le Timéas et le Crité je les ai pas lus je n'en ai que ce que les gens disent alors ah oui j'ai des manques mais j'ai pas fait grec j'ai fait du latin mais pas du grec et donc parmi les écrits et les lectures de Casey à propos d'Atlantes il a dit il a dit que les Atlantes après que leur continent se soit effondré ils se sont répartis sur différents endroits en Égypte au Pérou au Mexique où ils ont mis en place des salles d'archives de différents types de différents types à propos des expériences Atlantes entre autres je dirais entre autres en plus à propos de leur technologie leurs croyances et ils les avaient cachées en les préservant pour les générations futures oui d'ailleurs à propos c'est nous les générations futures oh quand tu veux tu nous ouvres les portes des bibliothèques du Vatican et autres et petit encart j'ai laissé un commentaire sous la vidéo mon encart c'est le commentaire moi je pense qu'ils ont même été ailleurs encore par exemple sous le Busegi et je pense même qu'il y en a sous toute la planète à différentes longitudes ce qui fait que quel que soit le pôle shift et les parties terrestres submergées et ré-immergées il y en a toujours qui échappent à la destruction puisqu'il y en a tout autour quel que soit finalement l'impact sur l'orange on va dire le reste est intègre alors même s'il y en a plusieurs il y a plus de chances qu'il en reste je ne pense pas qu'il y ait qu'un seul endroit où on ait stocké les graines à Swalberg en Norvège par contre il s'avère que si lors du pôle shift le Groenland bascule jusqu'à devenir tropical voire plus tropical et bien Swalberg aussi donc il sera encore accessible mais est-ce que vous auriez mis maintenant parce que les prochains pôles vont être où il y en a un au Canada je crois et un en Malaisie je ne sais plus je ne sais plus où ils sont les deux pôles il l'a dit avant-hier nous on a vu on se rappelle la terre la terre basculée la France retrouve en zone tropicale on aura le vent du Maroc avec le sable du Maroc toute l'année le sable du Sahara toute l'année le temps que ça se redresse je ne sais pas combien de temps le pôle shift dure en quelques heures on va dire une journée il bascule et après combien de temps il reste dans cette position-là je ne sais pas a priori peut-être assez longtemps pour que ça crée ce qui par la suite sera considéré comme un équateur penché le long duquel vont être établis toutes sortes de mégalithes qui serviront en tout cas aujourd'hui à prouver que c'est quand même bizarre qu'ils soient tous comme ça alignés sur une bande de 100 kilomètres à peu près d'épaisseur et comment ont-ils pu faire ça et pourquoi et comment ben voilà j'ai une explication c'est pas forcément la bonne ni la seule du tout mais c'en est une qui fonctionne je trouve je crois pas ça s'écrit t-o-u-e-i c'est bon super et petit retranca il y a ce genre d'emblème qui a été dessiné je ne sais pas où je ne sais pas si vous voyez à quel point on peut y retrouver les swastikas aussi ouais mine de rien alors là il y a pas mal d'informations quand même vous avez le cercle central dont les multiples cercles contenus sont inversés l'un par rapport à l'autre on dirait une antenne de Blakovsky un peu et puis vous avez ces ovnis oculaires et puis vous avez ces autres lentilles qui pourraient être aussi des ovnis si on veut qui eux forment absolument la base de départ d'une swastika dont je le rappelle c'est un symbole énergétique qui configure quelque part qui schématise plutôt qui schématise quelque part une vision de l'énergie et dans ce sens là est-ce que c'est anti-horaire ou est-ce que c'est horaire je ne sais pas mais il y en a une dans un sens en provenance de la terre vers le soleil et l'autre en provenance du soleil vers la terre soit vous la voyez arriver sur terre et donc elle tourne dans un sens soit vous êtes sur terre et vous la voyez arriver donc vous la voyez dans l'autre sens et c'est la même en fait c'est pour ça que souvent vous voyez dans les temps anciens de par le monde d'ailleurs des swastikas dans les deux sens des siècles avant qu'il n'existe le putsch de la brasserie reprenons et donc dans toutes ces conférences Casey a écrit tout en majuscule alors T U A O U T U A O I je me suis trompé tout à l'heure j'avais dit T U U mais bon c'est pas le sujet et puis j'avais dit E quoi oh là là l'horreur donc c'est les T U A O I et je ne sais pas si c'est un rapport avec les T U A U I d'A Dan mais c'est possible qui était le clan de la tribu de Danan Danan pouvant être Dan raison pour laquelle Dan Winter aime bien ça aussi surtout que ça lui fait remonter comme une généalogie à des temps anciens où on savait manipuler et où on connaissait l'histoire de la génétique Draco alors et extraterrestres et comment et pourquoi avec la conservation de l'énergie et ah oui mais c'est passionnant c'est passionnant parce que je vous dis que ça ne peut pas être officiel il y a toute une structure de réflexion de pensée et d'information qui font qui me poussent à penser que ça tient bien debout aussi en ce moment les académies elles parlent français ou elles parlent justement nawak et à une époque elles parlaient bien français mais ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui parlaient l'anglais ou l'arabe ou le chinois parlant des mêmes sujets mais avec une autre langue oui par contre il y a des langues plus précises que d'autres il y a des langues dans lesquelles il y a des concepts qui n'existent pas ah oui je ne me rappelle plus trop lesquelles mais je crois qu'il y en a une c'est le merci qui n'hésite pas parce que c'est normal c'est naturel je pense j'espère je ne sais plus non c'est marrant parce que le concept de temps n'existe pas je ne sais plus quelle tribu navajo le concept de temps n'existe pas ils sont toujours présents ici et maintenant bon allez reprenons ah ben voilà donc en 1895 14 14 1894 excusez-moi a été découvert avec une plaque de cuivre avec ses symboles alors je vous explique un truc on dirait que ça a été imprimé c'est pas fait à la main comme ça on dirait que c'est imprimé donc une machine une presse pour presser les plaques de cuivre dont on pourrait retrouver certaines dans la bibliothèque dont a traité Julie Couvreur dernièrement mais il y en a plusieurs des bibliothèques comme ça de grandes feuilles métalliques il n'y avait pas que le père Crespi il y avait Wildmayer aussi ou un nom comme ça il y en a trois au moins dont on a eu des traces sans compter ce qu'ils avaient trouvé dans le canyon du Colorado dans une des grottes ce qui a amené à la découverte aussi justement des wingmakers et de civilisations un peu ziti quand même qui très développées au niveau artistique et qui qui ont laissé des messages aussi mais tout ça ça a été englouti par le NRO qui a créé quasiment un département particulier secret pour camoufler tout ça ils s'occupaient de tout ça le NRO et puis d'autres agences tenues par les services spéciaux locaux évidemment on n'oublie pas les services spéciaux là ils sont aux ordres des grandes familles c'est les services de renseignement des gens pour qui nos armées bossent en fait sans qu'elles le sachent raison pour laquelle elles peuvent obéir aux ordres d'un président qui lutte contre son propre peuple ce que faisant il obéit aux ordres de la breakaway society mais c'est pas le sujet je laisse ça très flou parce que justement ça peut être très flou et j'ai pas forcément raison du tout il y a sûrement d'autres raisons pour expliquer leur sabotage en règle et en bande depuis tant d'années malgré notre opposition il y a sûrement d'autres raisons reprenons reprenons donc les tu a et oui en majuscule donc cette plaque a été découverte en 1884 j'ai du mal par Clarence Bloomfield Moore au Mont-Royal en Floride en Floride c'est quand même à deux doigts du triangle en question de la hot zone alors oui en fait c'est un effet non c'est pas un effet les demi-cercles d'un côté ils sont dans la continuité de leur symétrique mais ils sont pas raccords là là ils sont vraiment comme les antennes de Vlakovsky pas le premier le deuxième pas trop le troisième là j'ai l'impression que moi là je vois une dissension entre les deux là c'est pas raccord là non plus ça l'est encore moins c'est deux pointes là ça finit en effilé complémentaire de chaque côté ah oui en fait les dernières de part et d'autre les trois derniers rayonnages comment on pourrait dire ça ouais sont symétriques même là le quatrième je sais pas mais là ils font pas d'erreur quand ils dessinent ça c'est pour qu'il y ait une bonne raison ils sont en train d'exprimer une loi physique je pense comme pour moi le symbole du soleil noir cette multisvastica bizarre là avec des rayons partout tout autour qui était pratiqué par les cultes nazis si on peut dire en gros quoi représente le passage d'une particule chargée magnétiquement au sein d'un champ magnétique ou électrique son passage au niveau de la vitesse de la lumière et son arrivée dans une dimension suivante je pense on voit en 2D enfin à plat un phénomène 3D et dans le temps très rapide d'ailleurs puisque péri liminal liminal étant la vitesse de la lumière et péri ça veut dire un peu en dessous et un peu au dessus après raison pour laquelle c'est en angle droit parce que quand vous dessinez ça cet angle droit il ne correspond pas à l'effet pas de parallaxe mais de profondeur que vous donneriez normalement c'est mon opinion personnelle en tant qu'artiste et chipoteur donc tu aïe stone avec la pierre stone la pierre et donc il les appelait les gens de la pierre et lui traduit ça plutôt les gens du cristal le peuple du cristal et il disait qu'il y avait un réseau mondial genre énergétique que ces anciens avaient assemblé mis en place et c'était servi de ce cristal cette pierre tu aïe pour le réaliser en car et ça ça nous rappelle évidemment les pyramides d'Alaska les autres pyramides et ces vieilles possibilités d'anciennes autoroutes énergétiques qui leur permettaient de faire léviter des charges des véhicules des charges sur ces autoroutes énergétiques ou en tout cas comme un trolleybus de pouvoir avec de pouvoir prendre de l'énergie là le long de leur transfert et il y avait aussi des gens ufologues plutôt tôt les boulons qui remarquaient quand même qu'il y avait beaucoup de circulation selon certains axes et pas à d'autres endroits et là ils sont là j'apprécie leurs informations parce que je les fais rentrer dans dans ma réflexion sinon j'apprécie leur travail mais j'aimerais bien qu'ils aillent un peu plus loin qui est à bord pourquoi avec qui dans quel but depuis quand comment tout ça plutôt qu'il est passé à telle heure de tel endroit vers tel endroit il y a tel témoin ici tel témoin là oui j'étais sur le terrain j'ai fait l'enquête oui mais c'est pas mal mais ça sert pas à grand chose ça va pas assez loin ça va pas assez loin un garçon féru de sport automobile il veut tout savoir du carburateur du pilote et s'il est un peu douanier il veut savoir ce qu'il a dans le coffre et s'il trouve de l'adrénochrome il dit oula comment ça se fait quoi comment s'il trouve s'il trouve des organes des bouts de membres s'il trouve des grilles des reptos et des soldats humains s'il trouve voilà il dit oh là ça ça veut dire plein de choses quand même c'est pas l'eau que l'ufologie de base donc tous les boulons ce qu'on appelle un peu péjorativement mais c'est c'est pour la catégorifier par rapport à ceux qui dépassent ce niveau là dans mon genre dans notre genre chez moi vous avez très peu en fait de taux les boulons de renseignements taux les boulons et beaucoup plus sur tout le reste bah oui on sait que la voiture a été inventée et tout maintenant on peut savoir quelles sont ses caractéristiques ses performances et tout maintenant évidemment il y a des gens qui vont savoir qui vont préférer savoir combien ça coûte ou qui a investi à quel endroit d'autres c'est vrai il y a plein de moyens d'accéder à des études sur ce phénomène chacun en disant c'est moi qui ai raison oui oui mais moi je dis pas qu'ils ont le tort je dis qu'il faut aller plus loin et réunir toutes les informations mais bon c'est je me répète donc si on remonte à ce passé antédéluvien avec ces informations qui n'ont pas tellement de sens pour les historiens actuels qui en sont encore à l'idée qu'on sortait des grottes et puis qu'il y avait des chasseurs-cueilleurs puis à côté de ça il y a les pyramides puis après il y a nous qui n'arriverons pas à construire une pyramide Petit encart il y a quelqu'un là ah oui c'est Rachel Fortin qui interview un magnétiseur qui s'est trouvé une capacité d'accès à c'est sa dernière vidéo hier soir hier accès à des voyages du corps et qui aperçut aussi des machines en train d'aider à la construction de ces édifices mégalithiques voilà donc beaucoup de géopolymères à concevoir maintenant il y a certaines pierres qui viennent vraiment du carrière à côté là-bas à 800 km à côté quoi alors peut-être qu'ils ont fait du sable là-bas et qu'ils en ont fait des polymères là du géopolymère ici c'est possible de l'autre côté quand vous maîtrisez l'antigravité vous taillez la pierre là-bas vous l'amenez telle quelle vous savez d'ailleurs avant d'aller la tailler de quoi vous avez besoin dimension taille résonance bing raison pour laquelle peut-être qu'à certains niveaux des plafonds puisqu'il y a une face qui n'est pas finie c'était pour qu'on puisse l'accorder pour qu'elle ait vraiment la précision d'un diapason dans sa résonance possiblement c'est moi c'est moi qui équilibre ça parce que jamais personne n'a voulu expliquer le fait que les les cinq niveaux au-dessus de la chambre du roi ne soient pas polis sur une de leur face mais moi oui ah mais je le chipote c'est vrai allez on continue donc on avait cette culture avancée puis celle qui a hérité des savoirs en Égypte il y a cette culture héritée aussi chez les Mayas et le point commun entre les deux si on peut dire c'est les grandes destructions que l'on a enregistré comme étant le grand déluge pas le dernier en date parce qu'il y en a eu plusieurs alors je ne sais pas si on ira jusqu'au bout donc je vous dis tout de suite cet encart là oui c'est qui qui dit ça ah ben c'est peut-être justement encore notre hypnothérapeute son nom chère Rachel Fortin elle dit si les civilisations déconnent de trop le déluge a lieu et si elle arrive au bon niveau on nous épargne le déluge et donc on est épargné par le déluge ah ben alors ça change tout hein on miaule moins là hein ah 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 et ben ça ça m'a plu ce qu'elle a dit là parce que du coup j'ai fait un flashback vers les informations qui nous proviennent de James James Horak James Horak H-O-R-A-K qui nous disait qu'il y avait les EMV autour du soleil et qu'il leur était possible de nous épargner finalement ce qu'on sait entre aujourd'hui la microniva la micronova cyclique de 12 000 ans à peu près celle qui se pointe bientôt là d'ici les années 2030 2040 2050 mais bon 10 ans avant la micronova le soleil aura déjà beaucoup déliré et très souvent et il aura régulièrement cuit toutes les circuiteries terrestres entre autres cataclysmes climatiques trop chaud trop froid tremblement de terre vous avez vu quand même les tremblements de terre on arrive à déterminer un signe solaire quelque temps auparavant ainsi que des signes électromagnétiques sur la terre dans l'atmosphère auparavant il y a plusieurs domaines d'indices qui nous arrivent non mais je dis ça parce que là du coup ouais les plateaux domistes je suis un peu désolé quoi et ces mêmes informations d'effets secondaires des micronovas sur les autres planètes une des raisons pour laquelle ils avaient été sur la lune en 69 oui parce que c'est aussi les années Velikovsky ça monde en collision et tout ça oui 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 donc les affres des rencontres avec Vénus sur Mars sur la terre aussi les différents pétroglyphes nous montrant trois planètes alignées avec des phénomènes de plasmatica je ne peux pas faire n'importe quel geste dans l'air il faudrait que je m'en rappelle qui correspondent à ce qu'on peut observer dans les mêmes conditions d'expérience en laboratoire quand on travaille avec des notions d'univers électrique c'est affligeant là moi je suis c'est affligeant vous avez les preuves c'est comme là vous avez les mômes ils viennent d'être shootés ils s'écroulent avec un infarctus oh mais il n'y a pas de rapport 1, 2, 10, 100, 1000, 10 000 oh non prouve-le non mais c'est vrai prouve-le quoi t'es tout mouillé tu viens de traverser la piscine à pied non il pleut ah oui ah oui c'est vrai il y a des fois d'autres solutions c'est pas à nous de le prouver c'est à eux de prouver que leur produit n'allait pas nous transformer il est très bon il a eu un très bon argument le docteur australien de l'interview avec l'infirmier doctorifié monsieur Campbell qui a quand même 3 millions d'abonnés sur Youtube plus ou moins oui il me semble environ reprenons donc Casey nous dit que la pierre tout haï c'est ce dont se servaient les Atlantes pour alimenter énergétiquement leur civilisation la même manière que nous utilisons l'électricité aujourd'hui ou la puissance nucléaire et c'est en stimulant trop cette pierre avec un réseau poussé à ses extrêmes que la chute d'Atlantis a été provoquée c'est l'histoire d'Edgar Casey par Edgar Casey en 1920 et pour lui le centre même d'Atlantis du royaume d'Atlante on va dire était au Bahamas vers Bimini et ça nous amène au niveau suivant développé par Casey avec ce qu'il a appelé Poseidon le nom de la capitale et les ruines dont il avait prédit l'éventuelle immersion qui serait le mur de Bimini et tout le monde sait qu'il y a une anomalie au large des côtes de Floride que Casey avait déjà prédite en 1932 je crois donc c'est assurément ça nous laisse dans un étrange endroit je ne sais pas si on peut traduire ça comme ça le danger donc la connexion d'Emingway avec la Hot Zone donc on a des figures historiques qui sont en relation avec cette zone chaude et des recherches qui nous amènent à une connexion avec les programmes secrets et nous voici avec le journaliste gagnant le prix Nobel Hemingway non pas le journaliste aussi le journaliste aussi Hemingway c'est fou la pixelisation des fois ce qui est drôle c'est ce phénomène multigénérationnel dans la famille d'Emingway parce que Grace Hemingway la mère d'Emingway est une étudiante d'Elgar qu'est-ce qui est une étudiante d'Elgar qu'est-ce qui c'est c-a-y-c-e non c-a-y-c-e non c'est pas très grave qu'est-ce qu'il dit donc si vous vous intéressez à Hemingway et toutes ses nouvelles vous tombez sur deux choses intéressantes quand il est revenu en tant qu'adulte de Paris il est allé à deux endroits à Bimini et Cuba qui sont vraiment assez ciblés sur la zone chaude et il avait grandi en Idao mais quand il était à Cuba il y passait tout son temps à construire je sais pas comment on traduit ça à cacher à cacher ses recherches peut-être directement c'est-à-dire qu'il prend le bateau entre Bimini et Cuba et personne ne sait ce qu'il fait entre les deux il était réputé pour aller pêcher là-bas à la pêche au gros mais c'est pas mal la pêche au gros aux Antilles je sais les vegans la nature qui va à moteur je sais bon l'espadon bon moi j'ai juste fait une dorade corifène et encore elle a pité je l'ai donné j'ai donné le fil aux pêcheurs en chef ils m'emmenaient j'avais demandé à faire un coup de tourisme avec eux en pêche en mer c'est levé à 4h du matin le petit port aux Antilles il fait froid la nuit aux Antilles vous avez froid si vous couvrez pas vous avez froid et là au petit matin il y a du vent il fait froid et en mer il y a tout de suite plus de vent et c'est plus froid surtout quand vous avancez en bateau rapide à moteur deux bons moteurs de 250 chevaux je crois il avait c'est pas 350 bah c'était pas non 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 c'était un bateau de pêche bon quoi que l'un n'empêche pas l'autre mais voilà et donc 4h du matin j'arrive au j'arrive de la veille je monte sur le ponton je vois la truc il me dit monte je monte comme ça et voilà quand je pose le pied le bateau s'écarte et il va dans l'eau tout le monde m'en dérire même moi ça m'a réveillé là sauf qu'après j'étais tout mouillé le bateau part t'as pas le temps d'aller de changer c'est parti c'est parti maintenant et là avec le vent wow comment j'ai eu froid ouh la la tout mouillé avec le vent on t'imagine la mobilette à 60 à l'heure mouillée comme une soupe contre le vent bah si t'as pas un papier journal à te mettre devant ou des astuces comme ça de l'ancien temps ou même un sac poubelle carrément quoi ça se passe très mal quoi alors je crois que j'ai pris le sac poubelle la solution le sac poubelle de toute façon le papier journal il aurait pas tenu longtemps tout mouillé tout mouillé mais je me rappelle avoir eu froid et après on aurait attendu deux heures ou trois heures avant que ça ça pite un peu là au bout de la ligne et les trois gars sur le bateau commençaient à me regarder bizarre comme si j'avais le mauvais oeil et tout ça et qu'il n'arrivait jamais rien à pêcher comme ça et à un moment donné il me parle de je ne sais pas quoi à moitié en créole et je dis ouais ça va venir ça va venir et puis je suis là aussi j'ai une palangrotte à la main c'est-à-dire une ligne de pêche et à ce moment-là tac tac j'ai une passe j'ai dit je crois que c'est parti j'étais tout content et donc il y en avait une au bord et quand vous la voyez au ras du bateau c'est un éclair fluo bleu vert magnifique incroyable comme ça donc là il est à peu près 10h du matin ça fait un moment qu'on a fait deux heures de bateau presque pour arriver sur la zone de pêche qu'on appelait un DPCM un DPM dispositif de pêche en mer ou un truc dans ce genre bon ils ont balancé des trucs qui font un point d'attrait pour commencer à générer un biotope favorable à une population de poissons et donc après il y a des poissons là parce que de toute façon il y a un refuge si on peut dire si on était en montagne bon allez ouais deux heures donc c'est vers les 10h du matin et ouais bon on n'a pas fait beaucoup beaucoup du poisson ce jour-là et le soir j'ai encore demandé des oeufs de poisson si vous voulez bien me les donner ah il a un peu fait la gueule parce que comme ils n'avaient pas fait beaucoup de poisson il y avait un manque à gagner quelque part par rapport à l'habitude mais bon c'est pas ma faute et en plus heureusement j'ai ouvert la saison de pêche enfin pas la saison la session de pêche heureusement sinon j'ai eu l'impression que j'allais passer en appât j'ai un peu flippé un moment je dois dire non mais bon en tout cas j'étais pas j'étais pas on est mal à l'aise parce qu'évidemment on sait pas on sait pas quelle importance on a nous dans cette immobilité ce calme plat mais néanmoins on préfère quand les choses vont bien enfin bon ça reste un bon souvenir pas un mauvais en tout cas et puis cette carpe cette carpe cette dorade coryphène magnifique dans l'eau je vous disais et quand vous la montez à bord en une minute elle devient terne beaucoup moins moirée fluo beaucoup moins elle se ternit très rapidement c'est marrant enfin c'est marrant non c'est c'est dommage mais bon de toute façon on va la manger ah puis les poissons les oeufs là après enfin c'est pas le sujet avec un petit citron vert l'héron et un petit ponche allez et les bananes plantains et donc Casey avait toutes ces donc il était réputé pour aller pêcher là-bas mais là c'était pas un bateau de pêche et il avait des instruments scientifiques assez incroyables à bord et il surveillait le sol de l'océan quand je dis le sol de l'océan vous comprenez c'est cet endroit où on voit le sable dessiner des vaguelettes finalement fixes plus ou moins et un petit peu comme le ciel après Harp et les chemtrails vous voyez ça signifie qu'il y a un passage d'onde c'est comme ça que je l'interprète quand je vois ça dans le ciel c'est qu'il y a du matos et il y a une organisation du matos voilà il y a deux trucs entre eux reprenons par rapport à la nature de mon enfance et son jeune frère qui est un journaliste a priori ouais je crois que c'est son frère et qui est dans un petit sous-marin qui tourne aussi dans la zone haute donc ils ramènent à eux deux beaucoup d'images et des informations à propos de quelque chose qui est là-bas de chou et par le biais de sa mère Hemingway a des lectures des informations de Casey et ça c'est la mère photo incroyable non ? superbe c'est une peinture ? je sais pas je sais pas quand je regarde sa robe sur son bras droit je me demande je sais pas ah ça c'est un artiste comme Miles Mattis quand il peint lui il peint comme ça ah oui le pauvre je vous dis c'est un peu un Léonard Vinci pour moi Mattis il touche à tout tout ce qu'il touche il plonge dedans mais alors en plus il adore la généalogie donc il remonte les lignées familiales d'à peu près tout le personnel politique ou pas qui encombre notre histoire et la dévie on va dire et sans aucun a priori quelconque juste l'effet oh bah il vient de là oh bah lui aussi il vient de là oh bah lui aussi il vient de là oh bah lui aussi il vient de là voilà genre si vous m'avez compris il y a double entre les lignes on est tous d'accord avec ça quelque part il y a au moins 30 ou 40 personnes dans l'environnement en ce moment enfin à l'époque de Trump qui venaient de là mais bon après on va accuser les Etats-Unis ouais mais bon ils sont un peu noyautés c'est pas le sujet du jour reprenons restons sur cette impression délicieuse de bienveillance de savoir de malice pas de malice mais oui il y a une intelligence il y a une confiance ah j'aime bien j'aime beaucoup c'est peut-être parce qu'elle me ressemble voilà elle est un peu le même type je dirais on a peut-être le même née ah pardon ah 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 mais non franchement moi je trouve que ça vaut le coup je la je la snap euh snaps oh pas non culture ah elle aussi pas pareil mais bon et lui on voit bien il a son âge maintenant reprenons et donc Hemingway va à Cuba en train d'essayer d'analyser les reliefs montagneux de ce continent ancien sous-marin maintenant sous-marin à son époque aussi et donc c'est assez intéressant de voir que la nature des relations entre les Casey et les Hemingways quelque chose qu'on met en évidence dans la Hot Zone et dans la X-Série surtout sur la Hot Zone c'est des choses que personne n'avait mentionné auparavant et donc si vous vous reportez à ce moment-là et que vous regardez vous cherchez vous allez tomber sur des lettres des gars Casey à sa mère en disant je vais descendre là-bas et passer du temps vers Illinois sur Virginie Beach la plage de Virginie et il parle souvent d'aller à Oak Park Illinois et pour passer un mois avec toi il dit à sa mère donc on sait de temps en temps on va voir des gens on passe du temps mais chez quel genre d'amis est-ce que vous passez un mois mais les Casey et les Hemingways sont comme ça encore moi je connaissais des gens qui régulièrement chaque année louaient ensemble une grande maison plusieurs familles et se connaissaient et ils passaient par la durée de l'été ou des vacances ah c'était le bon temps c'était une époque une autre époque on était naïf on ne savait pas on vivait plus léger quand même heureux les simples d'esprit on n'était pas simples d'esprit on était ignorants enfin c'est pas le sujet reprenons donc Hemingway avait quasiment une double vie d'un côté il est un écrivain connu réputé d'un autre côté il y a tous les réseaux de renseignement d'intelligence tels que la CIA qui le considère comme étant à la tête d'un réseau d'informations lui-même à lui tout seul sur cette zone en tout cas à tel point que son propre fils qui va devenir un agent de la CIA va finir par faire peur à Hemingway lui-même dans les années 50 lui qui grandit et qui devient un agent de la CIA parce qu'il y a autre chose autour dans la vie d'Hemingway tout entendu donc on se retrouve là dans cette zone chaude avec Casey et Hemingway donc ça nous donne l'idée qu'il y a quelque chose de très spécial qui se déroule dans cette zone d'autant plus avec l'intérêt de la CIA pour la chose alors le mystère s'épaissit le paysage se densifie le paysage informationnel se densifie dans notre session immédiate c'est assez remarquable alors quelles sont les connexions avec les écoles de mystère Rudolf Steiner Helena Blavatsky L'éveil Maya Atlantis quelle est la possibilité quel est le pourcentage de chance pour que nos ancêtres aient disposé de cette technologie avancée ah oui mais c'est fascinant n'est-ce pas comment est-ce qu'on peut changer notre histoire si on avait cette technologie avancée parce qu'on sait il y a des pyramides le sphinx et de la même manière que encore actuellement vous ne pouvez toujours passer une carte de crédit entre deux pierres on sait pourquoi géopolymérisé plus ou moins on sait que les mayas disposaient d'informations provenant d'une astronomie avancée d'où ça venait pensez à la carte de Piri Reis cet amiral turc qui en disposait en 1502 je crois que c'était 1540 mais bon 1502 cette carte dont on dispose actuellement encore et dont on n'a aucun doute sur l'authenticité l'authenticité nous montre le globe globe entier comme s'il avait été vu par satellite alors petit encart qui m'est venu quand j'ai écouté ça la première fois c'est quand même fou oui les gars ils disposent d'un ovni a priori ou d'un satellite pour prendre les vues et nous le transcrivent sur une carte en papier écoute moi je m'attendais un petit peu à avoir une sorte de plexiglas flexible cristaux liquides ou je ne sais pas pour transcrire ça et puis en plus miniaturisé que vous pouvez développer je ne sais pas un truc qui correspondrait à la technologie il faut logique mais bon un peu plus que tous les boulons tous les boulons avancés avec physique quantique nanotech tout ça voilà en prenant laser donc on savait qu'il y avait des gens qui travaillaient à l'époque avec les capacités de regarder d'en haut vers le bas et que c'est très vieux alors quant aux origines de cette carte on dit qu'elle était vieille qu'elle provenait de monastères remontant à avant l'époque du Christ et c'est comme vis-à-vis des civilisations égyptiennes le plus le plus vous remontez dans le temps le plus vous tombez sur une culture avancée ce qui s'oppose complètement au théorème actuel de l'évolution donc il faut regarder à ce sujet de manière différente donc quand vous tournez autour des écoles de mystère vous avez comme information que le 19ème siècle jusqu'au 20ème à propos d'une fondation en rapport à Atlantis qui était là auparavant et dans la théosophie Helena Blavatsky nous parle d'Atlantis qui nous disait qu'il y avait une culture avancée à cette époque qui a disparu qui s'est effondrée que les gens se sont retrouvés éparpillés à différents endroits en Afrique en Islande en Amérique et ont gardé les souvenirs de cette histoire de culture avancée en car je pense qu'on pourrait peut-être rajouter le Pays Basque le Pays Basque où on retrouve une langue et une génétique qui pourraient être cousines de ce qu'on trouve en Roumanie au Bussegui je rigole parce que ça fait plaisir quand il y a des possibilités d'emboîtement des pièces du puzzle et que ça a l'air de tenir je suis en train de réussir à monter mon étagère Ikea je veux dire ça me dit bien non vous inquiétez pas moi j'ai pas ce genre de truc ici j'ai tout construit moi-même à partir du brut presque tout déconnons pas non plus et là c'est plus facile de se tromper vous mettez une vis le marteau le ciseau à voile voilà ça y est c'est rentré reprenons et les histoires de Platon aussi nous parlent de ça et ils avaient vraiment insisté sur ce point et le travail de Steiner nous fait plonger encore plus profondément dedans il a écrit un livre appelé mémoire cosmique qui nous disait que les gens qui ont développé Atlantis et ça nous ramène aussi à la cosmologie ces gens-là donc étaient en train de se réincarner maintenant et ils étaient en train de s'atteler à la construction de la même technologie rapidement qui avait provoqué la destruction d'Atlantis qui les avait détruits à l'époque alors encore je crois que de manière évidente leur but ce n'est pas forcément de rester leur but c'est de toujours détruire ce qui est en place ils ont bien les moyens d'avoir les informations dont on traite là tout de suite et de se rendre compte que donc ça amène à un abus qui va être châtié ou qui amène à une impasse destructrice et et que bon voilà si vous savez qu'en passant par là ça glisse et qu'on se casse la jambe vous essayez de passer de l'autre côté au bout d'un moment enfin la deuxième fois déjà normalement si une jambe cassée ça ne vous a pas suffi peut-être une deuxième fois mais bon ouais mais on n'est pas on n'est pas sage tout le temps c'est vrai on sait qu'il y a certaines boissons qui ne réussissent pas vraiment et c'est pas pour ça qu'on s'en abstient complètement à vie après par la suite c'est vrai bon néanmoins voyez voyez j'ai jamais fait de me taire mais bon je crois que je ne dévoile rien et que c'est un savoir commun donc il nous met en garde contre ça cette frénésie technologique destructrice et donc il y avait un étudiant remarquable qui avait dit qu'on pourrait s'éviter les problèmes en évitant de suivre les mêmes chemins et néanmoins il l'a fait et ça c'est Steiner à l'écran et on se retrouve en 1920 encore avec Steiner qui nous prédit des choses comme l'internet pour le 21ème siècle il nous parle des huit sphères et ça nous rappelle tellement ça nous rappelle tellement des concepts tels que méta et l'intelligence artificielle c'est comme si vraiment il était en train de lire ce qu'il voyait dans le futur directement donc il y a quelques explications pour expliquer comment il faisait mais tout provient des réflexions issues des écoles de mystères avec Casey qui plane là-au-dessus il arrive juste après juste après Steiner et Blavatsky il a fait 900 conférences sur Atlantis parlons de cette culture avancée 900 conférences sur Atlantis rien que sur Atlantis parce qu'il en a fait plein d'autres des sujets ah ben j'avais trouvé un ou deux PDF des oeuvres de Casey mais là j'ai l'impression qu'il m'en manque et parmi les jeunes pas mon autre profitez que vous y voyez bien pour lire le maximum de choses parce qu'il vient un moment où la lecture devient difficile quand elle reste possible elle devient difficile et donc vous allez préférer les vidéos déjà que alors en utilisant un réseau énergétique de 2i les cristaux tout autour du globe et en abusant de leur utilisation jusqu'à en détruire leur continent et on va découvrir que de nombreux scientifiques du 20e siècle et maintenant les prenaient très au sérieux mais pas publiquement mais ils faisaient de nombreuses recherches sur ces informations et ça nous rapproche un petit peu de ce genre de bagarre d'intelligence artificielle auquel nous sommes confrontés aujourd'hui alors petit encart là est-ce que j'ai déjà dit ou pas il y a des gens qui disent qu'il y a une intelligence artificielle noire et qu'il y en a une blanche vous voyez le bon côté de la force et le mauvais le côté obscur plutôt il y a le côté lumineux pourquoi je voulais dire ça ah oui l'intelligence artificielle blanche et noire et bien vous êtes sûr qu'il y a une blanche vous avez déjà ascensionné ou quoi non mais vous avez vu l'état de la planète je sais bien qu'il y a de plus en plus soi-disant de plus en plus de monde qui s'éveillent mais vous voyez un impact à leur éveil ils sont plus nombreux à manifester dans la rue oui vous voyez un impact à ces manifestations regardez même si légalement l'OMS ne peut plus faire signer ce traité ils continuent de travailler dessus même s'il y a tellement d'effets parallèles au dernier thérapie ils continuent sur ce chemin-là et encore plus fort allons où est l'intelligence blanche artificielle blanche où où sont les gentisitis les gentisitis ne peuvent pas intervenir tant que la terre est sous la coupole des méchants sinon ils vont rentrer en confrontation avec les méchants et les effets secondaires vont être désastreux pour l'humanité les effets secondaires les comment on appelle ça les dégâts parallèles là qu'est-ce qui se passe tu veux me dire quelque chose toi est-ce que ce serait déjà midi et que j'ai loupé l'heure de la bouffe ah ben oui c'est une heure et demie oh pardon oh il avait raison alors tu veux quand même aller faire la bouffe oh et vous avez vu il s'est nourri de câlins jusque là en étant modéré il est sympa il est sympa avec moi franchement il n'est pas vindicatif tout ça c'est sympa bon ben je pose là sinon j'ai Brigitte Bordeaux qui m'a porté plein oui comme on a son double plus jeune à l'écran ah oui c'est un sosie alors encore si j'ai les moyens de me payer un sosie de moi enfin un clone un clone pas un sosie un clone si j'ai les moyens de me payer un clone de moi je vous prie de croire que je vais éviter de faire en sorte qu'il aille 20 ans et par mon âge il ne va pas me rassembler ce n'est pas des clones de Bideng on voit déjà c'est souvent un masque ça peut être un sosie mais un sosie là il a le même âge à peu près mais ce n'est pas des clones les gars ils ne se payent pas à prix d'or voire de diamants des clones qui sont déjà usés finalement bon je dis ça comme ça en passant c'est juste pour rectifier quelques raisonnements de temps en temps et donc je vous dis à tout de suite bon on va reprendre on en a fait 20 minutes de la vidéo il en reste 40 au minimum je crois qu'on ne va pas aller jusqu'au bout c'est un peu de chance j'aurais déjà fait les encarts en traitant il y a de nombreuses technologies avancées qui nous posent des problèmes et qui sont en compétition actuellement technologie c'est exactement c'est le domaine dans lequel nous planons actuellement nous nageons actuellement qui détient cette technologie et qui détient cette technologie et à quel point avancées vis-à-vis de la connaissance qu'en a le public sont-elles et c'est la raison pour laquelle il a fait une vidéo dédicacée à l'apothéose d'un comment expliquer ça ce qu'il appelle l'apothéome que je traduis par l'apothéose c'est le point commun le cumul de différentes actions qui amènent l'ambiance locale à un degré spectaculaire de plein de choses de puissance d'étrangeté de de passion de d'étonnement de la part du public d'ouverture d'esprit et de capacité etc etc à mon avis donc vis-à-vis de la cosmologie d'Edgar Casey Atlantis c'est le groupe des fils de Belial et le groupe qui suivait la loi de l'un d'après Casey Atlantis fonctionnait comme ça il y a le groupe de la loi de l'un qui a un autre nom le Amelius groupe parce qu'Amelius est une sorte de fondateur comme une figure christique Émilius peut-être pour les gars de la loi de l'un tandis que pour les fils de Belial serait plutôt l'incarnation du mal et c'est intéressant parce que la redécouverte par nos scientifiques des sujets des fils de Belial avec cette intelligence artificielle vous allez remarquer qu'il y a un culte de Belial qui est encore très actif et qui flirte avec les recherches qu'on a fait à propos de Guylaine Maxwell et Jeffrey Epstein qui n'a pas tué qui était profondément enchassé dans le culte de Belial et Casey nous amène à l'époque où le groupe d'Amelius qui avait développé la technologie de Tuoyer et où il y a une interaction entre le domaine extra en dehors de la sphère les plans supérieurs en utilisant ces technologies permettaient la communication avec eux raison pour laquelle il l'avait construite aussi a priori c'est un petit peu comme si vous ouvriez votre ordinateur et que vous communiquiez avec votre maître ascensionné c'est un petit peu ce genre de relation qu'ils avaient que cette technologie permettait et il y a aussi une technologie très pacifique qu'il disait utiliser pour communiquer avec le je ne sais pas bien compris le royaume saint et ils y entraînaient leurs prêtresses à le faire je ne vais pas y arriver je le mets à vitesse normale mais je ne vais pas y arriver je ne sais pas bien donc en tout cas c'était pas une technologie qui était tentée d'esprit guerrier c'était pacifique et spirituel j'y arriverai pas et il disait qu'ils s'en savaient pour communiquer avec le le royaume saint je vais dire royaume saint mais bon et donc vous avez une série de conférences à ce propos avec ces états de connaissances qui remontent à des milliers d'années dont on trouve des échos plus tard dans la culture égyptienne où ils se livrent à des vénérations et ça remonte en fait à ce groupe d'Emilius ce qui s'est passé c'est que durant l'évolution à Tente le groupe de Belial a mis la main sur cette technologie et ça se sont servis pour d'autres buts pas si spirituels que ça mais plutôt pour détruire d'autres continents je vous en ai fait un encart donc à un moment donné ils ont été trop forts avec la machine et ça a partagé le continent en trois îles et on en a des échos dans le travail de Platon dans lequel Casey trouve ses infos aussi il a nommé les trois îles Og Arian et Poseidia il y en a une qui s'appelle Arian A A de toute façon que ça s'écrive avec un O ou un A A phonétiquement parlant pour moi je pense qu'on peut faire le pas Poseidia la ville de Poseidia se retrouve dans les Bahamas et c'est un peu le centre de notre hot zone mais ces trois îles sont en guerre et c'est ce groupe de l'un mais ces trois îles sont en guerre et on a le groupe de la loi de l'un contre le groupe de Bélial qui utilise la technologie à mauvaise et c'est ce qu'il y a et on verra plus tard ce que Casey avait précisément à dire à ce sujet mais pour lui c'est bien clair que de nombreux échos dont on aura les échos plus tard à propos de ces groupes qui descendent du ciel pouvait très bien être un de ces groupes de l'époque qui disposait de technologies avancées et s'en servant pour bombarder qui rejoint l'expression des mythes hindous dans lesquels sont décrits je crois dans le Mahavarata des bagarres au cours desquelles il y a des propulsions en provenance du ciel des propulsions d'objets ou d'énergie ou d'effets en provenant du ciel de leur véhicule aérien de leur Vimanas en fait ou quelque chose dans l'india ils parlent des Bumanas et des machines et il n'y a pas d'explanation pour pourquoi ils ont des records comme ça donc on en parle dans les textes indiens et il n'y a pas d'explication pour lesquels ils parleraient de ça sinon à part le fait que quelqu'un avait disposé de cette technologie à l'époque on peut aussi parler des lignes de Nazca alors petit encart il y a eu une enquête psy là-dessus et ça a été fait avec des ovnis on peut imaginer une arme à l'énergie dirigée qui nettoie le territoire comme un karcher dans quel but et tout ça ça c'est autre chose ça dépend de qui l'écrit aussi il n'y a peut-être pas qu'un seul auteur et il y avait Carl Munch qui disait qu'il y a il y a certains d'entre ses dessins qui étaient eux aussi encodés de telle manière qu'ils servaient de panneaux indicatifs quelque part c'est-à-dire The Code de Carl Munch M-U-N-K je crois peut-être C-K mais M-U-N-K The Code c'est un un petit bonhomme assez âgé enfin l'air bavarois qui nous décrit des trucs en fait il s'est fait abducté on lui a fait faire un tour de la planète et on lui a montré des trucs en lui expliquant et il en parle beaucoup plus tard et donc les mégalithes en général sont dessinés non seulement dans le but d'avoir les énergies et tout ça et celles qu'ils désiraient en fonction de la forme la taille la qualité la construction des matériaux etc mais aussi pour indiquer quelle est la place qu'ils tenaient au sein du réseau c'est-à-dire que d'un élément tu as des indications pour aller au prochain au prochain mégalithes c'est marrant je viens de faire une une pareidolie de visage un peu dans le coin à gauche enfin pas le coin le tiers gauche bon reprenons oui Carl Munch les mégalithes leur forme ça dénote quelle position géographique ils ont sur une sphère en plus en tenant compte du changement de diamètre polaire aplati enfin ouais ouais je sais je sais encore des éléments qui vont être difficilement domables reprenons donc tous ces dessins on ne peut les voir que des heures ouais il faut quand même être assez haut mais personnellement ça dépend de la taille qu'ils ont mais il y en a certains s'ils font 30 mètres quand même 30 mètres quand il y a un dessin vous ne le voyez pas bien mais vous voyez qu'il y en a un surtout quand c'est tout plat comme ça enfin bon c'est pas le sujet c'est vrai que c'est vrai c'est vrai que vous pouviez passer à côté sans comprendre sans voir donc il remarque les gens disaient qu'ils pouvaient voir ces différents motifs l'araignée le singe etc mais uniquement des air donc il y a quelqu'un qui maîtrise le vol sans doute et techniquement on n'a pas redécouvert le vol donc du coup après jusqu'au frère Wright ça c'est parce qu'il est américain les français ils ont leur version puis on peut se demander si Léonard de Vinci n'avait pas pratiqué un petit peu enfin je ne sais pas mais il y a un film qui traite de ça mais il est un peu aventurieux aventurier mais ben oui il y a Bruce Willis dedans ça s'appelle je ne sais plus Falcon Crest non je ne sais plus quoi ça alors oui mais ça ne veut pas dire bien dirigeable ça peut exister depuis très longtemps depuis depuis qu'on construit des outres une montgolfière plutôt qu'indirigeable une montgolfière c'est 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 une poche qui tient un gaz plus chaud que l'environnement bon après non il n'y a pas un écrou on peut construire une montgolfière sans une vis un boulot un écrou sans carburant à condition qu'on entretienne l'air chaud ce qui peut peut-être se faire avec des miroirs comment on fait un miroir on prend une ardoise polie je ne sais pas donc on a des chapitres très manquants dans toutes ces histoires parce qu'on est au sein des intrigues trouvées dans cette hot zone il y en a certaines qui ont des sources géopolitiques il y en a d'autres qui ont rapport avec les origines humaines et qui sont bien différentes juste de Sumer il y a 6000 ans et tout ça ce qu'il faut Sumer beaucoup plus ben bon je mets Sumer avant l'Egypte mais en fait je crois qu'il y a un moment il ne fallait pas séparer les deux on ne sépare les deux que parce que ce n'est pas la même famille d'Anonéki par exemple et d'ailleurs qui sont en combat les uns avec les autres si on se rappelle vous n'aurez que moi comme Dieu et pas les autres quelles autres quelles autres entités peuvent se faire passer pour des surhumains comme toi ah ben ton cousin ta soeur ton frère ton demi-frère ta demi-soeur ta belle-mère et ils n'arrêtent pas et ils n'arrêtent pas de se mettre sur le sur le je ne voulais pas dire sur la gueule sur quoi on dit enfin c'est pas vous m'avez compris et même si dans les scientifiques on rigole des travaux de Casey avec des remises en doute du fait que les égyptiens étaient très efficaces il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ qu'ils disent c'est pas possible qu'il serait arrivé qu'il y a 4 000 ans 5 000 ans et qu'ils ont construit les pyramides en 2005 avant Jésus-Christ il y a quand même 8 000 ans de différence avec la version des Carcassies l'égypte et l'archéologie traditionnelle académique or dans les 10 dernières années ils ont fait la découverte de Gobeli-Tepé en Turquie et ça ça remonte en général à 10 000 ans voire plus 14 000 pour certains endroits et puis encore il y a eu des recherches ici là-dessus et à l'origine c'était une machine pour mettre sous contrôle mental les tribus avoisinantes comme les pyramides aussi en fait c'est des machines et ça dépend de votre intention vous qui la faites fonctionner ça dépend de votre intention mais en fait quand vous voyez Gobeli-Tepé ou Carayan-Tepé ou d'autres avec des représentations d'une tête avec une sorte de petit serpent qui remonte dans la nuque de la tête si vous avez vu Stargate les Gohal le vert qui prend possession du jeune gars pour que s'y incarne l'ancien rat ré qu'on disait peut-être peut-être ou ro après le repas pardon on a bien ri c'est bon ça c'est fait tu vas au coin après reprenant oui qu'est-ce qu'il a à la main là elle a été cassée et il tient son paquet en évidence ou quoi en tout cas ce qui est drôle c'est qu'ils lui ont fait les cinq doigts côte à côte en fait je trouve ces dessins beaucoup plus simplistes que d'autres je pense pas que ce fussent les mêmes peuples mais bon c'est juste moi qui dis ça bon on trouve ça en Turquie et c'est quand même assez près de l'Egypte surtout si on dispose du vol oui elles ont été abîmées ces statues ils lui ont cassé le nez et donc on n'arrête pas de remettre en cause finalement les expertises d'authentification de l'âge des artefacts que l'on trouve je veux dire ils n'arrêtent pas de faire reculer les dates et ça valide de plus en plus le travail de Casey et le fait que d'après lui les technologies avancées existaient déjà à cette époque de manière évidente on a un gros problème à expliquer comment est-ce qu'on est passé de super avancé à super primitif et comment est-ce qu'on y met des missiles nucléaires là-dedans wifi du wifi et de l'intelligence artificielle du wifi et de l'intelligence artificielle t'inquiète pas je crois qu'il a dit ça il a sous-entendu ça alors qu'est-ce que c'est que ces guerres archéologiques et leurs points communs avec la hot zone les ruines anciennes ah c'est un sujet fascinant les guerres archéologiques elles se produisent elles n'ont pas été inscrites c'est pas évident mais c'est assez facile quand même à trouver des éléments qui en parlent par exemple si on se replonge sur la deuxième guerre mondiale on va voir Hitler et le parti nazi qui font qui envahissent qui envahissent différents endroits à la recherche d'objets particuliers d'objets sacrés d'objets particuliers dont par exemple la lance de la destinée the spear of longilus le nom du ceinturon romain qui aurait perforé les côtes du crucifié de façon à s'assurer si le sang coule c'est qu'il n'est pas mort si le sang coule pas c'est qu'il est mort je ne sais pas si le sang jaillit ou pas il y a cette possibilité maintenant il y en a une autre aussi c'est que cette position que je ne peux pas prendre à cause de mon épaule oui non ce n'est pas les scarifications quand même un peu de calme bon dans cette position là ce qui tue les gens c'est qu'ils partent en asphyxie finalement les épaules se déboîtent et vous êtes en tension thoracique sur les poumons qui n'arrivent plus à prendre la place et donc en fait vous étouffez et vous avez finalement cette lance là qui viendrait percer le poumon permettrait d'en vider la lymphe et donc de lui remettre de respirer un de deux on n'oublie pas que dernièrement quand même est intervenu assez récemment quand même quelque part la possibilité que ce ne fût pas Jésus qu'il y ait choix qu'ils fussent crucifiés mais un autre de ses disciples raison pour laquelle d'ailleurs dans une des traductions c'est pas père pourquoi m'as-tu abandonné mais c'est pourquoi m'avez-vous abandonné pourquoi il dirait vous si ce n'est parce qu'il s'adresse à tous les disciples non il voulait participer il voulait faire quelque chose il était spécialement exalté d'après les rimes au dior et il est passé à la place du Christ sur la croix et le Christ lui Marie-Madeleine Sainte-Marie de la Mère et hop 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 et on continue mais au 20 juin patac albi albi joie cathare le graal devenant essentiellement effectivement la descendance de Jésus et l'opus déi et les tempiers et enfin il y a plein de choses qui rentrent en jeu là donc c'est vraiment un sujet à part entière qui demanderait des heures et des heures de vidéo et que je ne maîtrise pas parfaitement dans la chronologie ni les interactions et donc je vous cite comme ça des éléments un peu épars c'est juste pour foutre le sou mais bon mais bon c'est le problème c'est qu'à ce moment-là la lance de l'ongélus elle est beaucoup moins sacrée quand même d'une et de deux le saint graal qui aurait récupéré le sang pareil il devient beaucoup moins sacré quelque part et de trois l'ouverture du caveau et bien là moi je la mets ailleurs je la mets comme un brin de sympathie et voilà il faut savoir que peu de temps après durant et peu de temps après la crucifixion lors du vendredi il y a eu des phénomènes qui ont plus ou moins fait d'ailleurs il y a eu un tremblement de terre en même temps il y a eu un temple ébranlé il y a eu des destructions il y a eu une manifestation céleste d'un certain désaccord vis-à-vis de ce que les hommes si on peut les appeler des hommes venaient de faire au sacrifié qui que ce soit et donc ils l'ont récupéré et on pourrait ça pourrait aussi un peu expliquer pourquoi celui qu'on croise dans le jardin par la suite plus tard n'est pas forcément reconnu tout à fait et quand il est reconnu on sait aujourd'hui que ce genre d'entité là-haut vous savez comme la peinture de Léonard c'est Jean-Baptiste qui monte le ciel comme ça bon allusion mise à part oui donc c'est eux ils le sort peut-être qu'il leur anime peut-être qu'il l'emmène après il y a le sensuaire il y a ce flash technologie avancée qui donne des informations mais je veux dire les interventions Ziti de la part d'entités qui veulent mettre en place une religion et non pas ça n'a rien à voir avec les enseignements du Christ qui lui justement mettait à bas cette hiérarchie vampire soutenue par le Sanhedrin un peu les crypto casards peut-être non bon les Ixos peut-être je ne sais pas trop je ne vais pas tout mélanger encore là mais pour qu'on s'y plonge peut-être un jour on verra si l'actu nous laisse faire donc Hitler était obsédé par cette lance qui devait lui attribuer la victoire assurée dans ses entreprises guerrières donc il est allé en Autriche dans ce but-là il a tout risqué pour ça alors petit encart il nous l'avait montré chez Alatra TV il nous en avait montré une en tout cas chez Alatra TV à l'époque dans leur sous-sol à l'époque où ils nous ont aussi montré leur conscience artificielle alors les anciens pas monotes doivent se rappeler les nouveaux je leur suggère de tomber sur la vidéo de l'époque ou d'aller sur Alatra TV quand ils nous parlent justement de la conscience je crois qu'ils l'ont appelé Victor mais je ne suis pas sûr je ne me rappelle plus comment ils l'ont appelé ça remonte à quelques années là quand même 2017 je ne sais plus je me demande 2017 2018 un truc comme ça donc il y a cette pratique nazie de recherche des objets dissacrés ou spéciaux ou un peu magiques ou venant d'ailleurs comme l'arche d'alliance c'est en fait pour moi des pièces de technologie qui font le lien entre l'humanité et là-haut il y a toutes ces légendes ou ces récits ces contes sumériens traitant de ces armes enfouies parce qu'elles étaient trop puissantes et tous ces différents groupes se sont attachés à essayer de les retrouver et par le biais des guerres archéologiques vous pouvez établir une autre âme avec cette intention un des exemples les plus fameux c'est lors de la guerre d'Irak et il y a eu le pillage du musée de Bagdad mais puisqu'il y avait les forces américaines ça n'avait pas lieu d'être mais bon on sait aujourd'hui que c'est plutôt des membres de je ne sais pas par exemple des Men in Black genre Blackwater mais encore plus Men in Black qui ont payé tout ça et ça faisait pas très longtemps que des archéologues allemands et français avaient réussi à décrypter justement des informations qui dépotent voire même du matériel qui dépotent et voilà ça ça a lancé l'intervention américaine sous un prétexte futile du père Bush soutenu par son fils après et je sais que dans nos milieux on parle souvent de Stargate qui aurait été la raison d'être de ces conflits mais bon le fait que Saddam voulait s'en servir pour faire parvenir des troupes venant d'ailleurs ou des trucs dans le genre quoi ouais ouais mais Saddam voulait changer de nom et s'appeler Nabucadonosor 2 ou un truc dans le genre non il y avait eu un grand conquérant là il a un autre nom c'est assez intéressant peut-être audacieux aussi mais de coupler l'information comme quoi le personnage sumérien dont Saddam voulait reprendre Laura si on peut dire le nom et Laura disposait à l'époque d'armes dont au succès Saddam n'en aura fait la découverte enfin les troupes de Saddam ou les équipes scientifiques irakiennes et donc on va trouver à Bagdad des reliques qui sont connectées à cette idée de guerre archéologique à la raison d'être des guerres archéologiques alors je la reprends une fois de plus là vous constatez que le personnage assis est bien plus grand que les autres et les autres ils ont même deux tailles comme le dernier semble être armé ça semble être un guerrier le dernier à droite il est armé c'est un guerrier il arrive à peine au niveau de l'épaule du personnage central qui lui-même arriverait à peu près je ne sais pas au niveau du nombril du du chusrin situé en dessous de l'étoile qui représente Saturne me semble-t-il alors vous avez Saturne vous avez un croissant qui ne serait pas la lune mais autre chose et vous avez peut-être Vénus tout à gauche je ne suis pas sûr je ne suis pas bon dans l'interprétation des trois symboles au-dessus des personnages à part celui-là mais je n'ai pas de mémoire que je vous dis que c'est Saturne ce n'est pas réflexion parce que là ça devient Hanou Saturne Chronos etc bon hypothèse sans compter que je n'interprète pas le pilier qu'il y a au milieu ainsi que la figurine qui est dessous que je n'arrive pas à définir dans ces dessins tout a de l'importance dans ces sculptures tout a de l'importance c'est un petit peu comme l'église Maya ce n'est pas des igouis-ouis dans les coins c'est des c'est des des signes des significations donc pour la hot zone il y a une série de groupes qui travaillent dans le coin cherchant à être les premiers à avoir ce genre de connexion sacrée mais il y a une autre raison c'est qu'évidemment ils pensent que ça va leur fournir un certain genre d'avantage et un des exemples que je trouve fascinant et qui provient des textes de la CIA en 64 elle a infiltré A.R.E. c'est la fondation Edgar Cayce l'association pour la recherche et l'illumination un groupe basé sur la succession des savoirs d'Edgar Cayce et en 64 à Virginie Beach ils ont envoyé un de leurs agents pour avoir des informations quant à cette salle des archives Hall of Records et à peu près tout ce dont on vient de parler et à peu près tout ce dont on vient de parler maintenant donc il y a des gens qui savaient qu'il y avait ces salles d'enregistrement d'archives et qui étaient déclassifiées ils ont aussi tout un programme pour retrouver l'Arche de Noé donc il y a cette guerre archéologique qui se déroule entre différentes nations et sur laquelle on ne fait pas grande publicité mais elles sont là et quand on parvient sur la hot zone on arrive à un niveau de secret maximum en cas sur Bussegui aussi et donc ça entraîne tant de tensions il y a la Chine le Venezuela Cuba les Etats-Unis et personne ne semble se demander pourquoi est-ce qu'il y a tellement de tensions entre ces différents groupes il y a même Cousteau la fille de Cousteau je crois qu'on va en parler tout à l'heure oui oui c'est pour ça aussi que dans la famille Cousteau ils se battaient pour l'héritage peut-être c'était pas que pour les possessions le bateau alors des fois ça aurait pu être pour des trafics de drogue on a toutes ces histoires des républiques bananières avec l'intervention de la CIA avec la Fruit Company je crois et son infiltration bon c'est vrai mais ça explique pas autant de tensions et donc on a un officier des services spéciaux anglais qui s'appelle Edmund Stites Edmund Stites je sais pas il n'y avait pas mieux alors qui a cette énorme bibliothèque à propos de l'Atlantis et qui est sorti après sa retraite en annonçant qu'il y avait des ruines là-dessous au Bahamas et ils y avaient trouvé des ruines qui correspondaient au profil de l'ancienne Égypte je suis modorque c'est peut-être le monsieur qui est à gauche assis avec sa canne à pêche et son fil dans le vide et il y a plein de groupes qui gravitent là-autour en essayant d'être les premiers à découvrir mais on peut aller plus loin dans le genre découverte que juste tomber sur des vieilles ruines mais c'est un des facteurs mais vous n'allez pas concevoir percevoir comprendre l'étendue du problème si vous ne faites pas des recherches particulières quant à ce sujet des gares archéologiques à cet endroit la Hudson mais si vous cherchez vous les trouvez et maintenant on tombe sur Epstein et Maxwell dans la hot zone mais bon est-ce que vous n'en auriez pas un peu marre de cette vidéo qui n'en finit pas donc quel est le rapport avec ce criminel sexuel Guylaine Maxwell et Epstein c'est peut-être l'aspect le plus étonnant quand ces deux personnages sont apparus au sein de tous ces mystères eux ils ont été convaincus de trafic sexuel en surface mais à peine vous cherchez vous creusez un peu et vous tombez sur des significations qui prouvent que c'est plus profond que ça parce que son père a tenu pendant très longtemps des publications scientifiques et une maison d'édition qui lui a permis d'amasser des millions de dollars qui lui ont permis de faire des recherches sur Atlantis par exemple et lui qui était un espion pour les Anglais pour les Israéliens et peut-être bien pour d'autres encore et qu'on a retrouvé flottant autour de son bateau un beau matin agents multiples d'espionnage en même temps bon mais des fois quand vous faites des recherches vous avez des cassures dans le narratif c'est quand il y a eu les témoignages contre le prince Andrew parce que c'était un personnage qui était en liaison avec le couple de trafiquants et dans les transcriptions judiciaires je pense du procès vous allez voir deux noms particuliers qui sont sur les listes de blackmail de chantage Jeffrey disait ils me faisaient rencontrer ces gens bien placés avec qui je devais prendre contact je pense filmer ce qui allait s'y passer et revenir pour donner les infos à l'agence l'agence donc la CIA et parmi les gens sur la liste vous avez des noms vous n'arrivez même pas à imaginer qui ils y sont mais un d'entre eux c'était Marvin Mansky qui est le créateur de l'IA de l'AI de l'IA d'intelligence artificielle je ne sais pas je ne connais pas son nom mais c'est encore un domaine dans lequel je suis débile je suis ignare en tout cas c'est lui qui est à droite il a bossé au MIT pendant des années et on tombe sur ces images d'Epstein avec lui ça c'était une des premières surprises parmi les noms de la liste et je savais qu'il avait un passé de scientifique et quel serait le rapport entre des gens scientifiquement si engagés et une liste de chantage et un des meilleurs amis de Mansky Margot Sanders qui était la fille du colonel Sanders connu pour le Kentucky Chicken Farm avec KFC je crois KCF en fait il a fait un épisode qui s'appelle le colonel et la zone la hot zone donc quand vous cherchez profondément sur Guylaine Maxwell l'équipe Maxwell Epstein qui s'occupe à un moment donné pas moins que de Stephen Hawkins et donc lui il dit c'est Hawkins sur l'île d'Epstein il a même participé à des activités dans un sous-marin spécialement construit qu'ils avaient appelé Atlantis il était là-bas en bas pour avoir des fêtes et puis aussi pour faire partie d'un groupe scientifique travaillant sur quelque chose là-bas en bas dans cette hot zone alors elle vraiment quand même là elle fige elle vend sa vidéo elle sait que ça fait partie des attributs qui font que les gens regardent les vidéos c'est que elle est belle le décor est chouette la musique est chouette vous voyez ça aide vous n'avez vraiment pas de chance avec moi bande de petits masochistes je déconne je déconne donc Minsky dont l'amie était Margaret Sanders que vous trouvez donc au centre maintenant de ses recherches dans le hot zone et H.J. Colton Sites l'anglais qui vous dit il y a toutes ces ruines anciennes là dans la hot zone elle était sa secrétaire et donc en tant que millionnaire elle n'avait besoin d'aucun secrétaire elle n'avait pas besoin d'être secrétaire mais elle voulait être là elle avait un fils qui était pilote nommé Trigger Adams qui fait partie de l'équipe de ceux qui ont découvert le mur de Bimini alors déjà tout jeune il était sur la piste des ruines atlantes et il y a investi tout cet argent et ce temps au sein d'un groupe appelé Mars qui est et la recherche archéologique autour de Bimini donc elle est profondément impliquée dans la hot zone dans la fondation Casey elle donne même des conférences à cette fondation Casey et c'est la meilleure amie de Marvin Minsky le dit Minsky à tous ses renseignements à propos d'Atlantis directement de la part de son meilleur ami et Epstein essaye de faire chanter Minsky donc ça rend encore plus suspicieux les activités qui pouvaient se dérouler dans la hot zone encore il sous-entend que ce n'était pas forcément parce que Minsky avait passé des nuits sous vidéo sous enregistrement vidéo à l'insulte de son plein gré mais qu'il y avait autre chose d'autres raisons pour le faire chanter je suppose mais à chaque fois l'un n'empêche pas l'autre en plus l'autre il peut détenir des secrets dont il a parlé un soir d'ivresse à Epstein et qu'il n'aurait pas dû et l'autre lui dit maintenant tu payes parce que sinon je diffuse cette information et donc tu es mort a priori dans ces milieux là quand vous parlez d'un secret ça se passe mal d'habitude il me semble et comme il disait si ça ne se passe pas mal pour toi ça va se passer très mal pour ta famille tes proches les voisins d'en face c'est même le chien du garagiste du bout de la rue vous savez ils ont déjà descendu des avions parce que là-bas il y avait des personnes qui allaient diffuser ou qui détenaient des secrets ou des patentes ils ont descendu l'avion ou ils l'ont soustrait à la vue pour le moins rapport MH370 il reste toujours un mystère mais bon je constate que la possibilité d'armes de la présence et de l'action d'armes à énergie dirigée commence à infiltrer les milieux qui s'intéressent au 11 septembre avec le même oeil que moi entre autres ou que Julie Wood ou que Richard David Hall ou que cet anglais l'évidence par la preuve comment ça s'appelle ah bon c'est pas ah je m'échappe c'est m'échappe c'est bon il fallait que je meuble le temps que je roule et la prochaine information qui arrive à propos de Margaret et de Minsky si on se rapporte au témoignage de ce qu'a vécu la victime entre le prince Andrew et Epstein Maxwell c'est que dans son témoignage elle va dire qu'une des personnes qui étaient ciblées c'était Alexandra Cousteau oui bon elle arrive là et pas tout à fait dans le rôle que je lui ai attribué il y a deux minutes mais bon j'en ai pas dit grand chose il y a deux minutes par chance c'est elle je suppose à l'écran et ce qu'il peut y avoir d'étrange à sa présence et là on comprend mieux pourquoi elle a la main toute noire bon elle a un gant alors soit c'est du pétrole soit c'est de la black goo et c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a eu ah soi-disant deep oil oil deep eso non désastre la soi-disant l'explosion d'une barge offshore qui mine le pétrole oh soi-disant ainsi que tous les moyens qu'ils ont mis en oeuvre pour la résorber soi-disant en ignorant d'autres moyens qui auraient été plus simples plus efficaces plus rapides et disponibles genre cloche et plein d'autres choses enfin et les dégâts sur la côte avec cette nouvelle bactérie soi-disant qui bouffait les protéines ou le carbone plus ou moins camouflé par ce qu'ils ont appelé le corexit d'ailleurs frexit aussi donc on a ces scientifiques on a ces figures millionnaires on a Alexandra Cousteau qui est la petite fille de Jacques Cousteau que vous reconnaissez là à son petit chapeau rouge vous savez ce qui est grand maigre avec le bout rouge et qui sent le poisson bien Cousteau bande de galop je suis pire après-midi qu'avant-midi c'est-à-dire que je n'ai toujours pas mangé j'ai fait un bon petit déjeuner ce matin enfin par rapport à l'habitude j'ai mangé alors voilà 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 reprenons donc il faisait tous ses documentaires ses films etc pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'Alexandra Cousteau pourquoi est-ce qu'ils la voulaient dans une situation compromise de manière à pouvoir la faire chanter et sur quoi et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une similarité dans la stratégie de chantage sur elle entre Minsky la fille Sanders et la petite fille du personnage qui en sait a priori le plus à cette époque-là sur les fonds sous-marins de la région Hot Zone donc son grand-père est mort mais elle c'est une jeune femme responsable de l'issante qui gère une société soi-disant sans profit de recherche océanique donc elle a repris la fondation Cousteau je suppose je ne sais rien je pense dit-il je ne sais pas non qu'il voulait la faire chanter sur le savoir que son grand-père avait tiré de ses recherches où il a passé la plupart de son temps lui aussi à chercher des ruines sur Atlantis et ses civilisations avancées alors je ne sais pas si c'est au large du Congo ou dans la Hot Zone qu'effectivement il y a une lettre de Cousteau où il parle d'un osni il parle d'un lieu avec une grotte avec un osni il veut y replonger le lendemain ils ont vu un truc qui les a vraiment ébouriffé mais bon c'est une lettre qui n'a pas vraiment été authentifiée si je me rappelle bien on peut se demander et je me demande si ce n'est pas au large du Congo mais c'est presque en face le Congo presque en face le Congo n'a pas de côte avec la mer n'a pas de côte où il y en a une partie le Congo belge le Congo français il a des plages le Congo je ne sais pas non ce n'est pas le Congo sinon c'est un autre pays ce n'est pas le Congo de toute façon c'est déjà assez loin effectivement du côté africain et en plus pas du tout à la même latitude c'est même de l'autre côté de l'Équateur enfin bon donc je ne sais pas je n'ai rien dit allez effacez donc ça c'est des informations que j'ai eues sans même faire de recherche puisque c'était toutes dans le témoignage de la fille victime donc mais qu'est-ce que Cousteau Minsky et Margaret Sanders les d'aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont en commun la hot zone et Atlantis mais ils sont aussi liés directement avec Maxwell Epstein qui avait besoin de ces informations pour leur culte ou leur chantage et leur propre recherche sur Atlantis il y a des fois où quand on fait ce genre de recherche vous êtes époustouflé et là c'en est une bien moi je crois qu'on va s'arrêter là parce que je suis faibli en plus on est juste au milieu 40 passés 42 à venir alors je ne sais pas si je la finirai mais bon au cas où je la finirai peut-être un jour c'est marrant je vois le même motif qu'il y avait sur le collier autour de l'incane mais je peux me tromper bon mais écoutez on s'arrête là je fatigue il est 3h moins 20 en ce 4 mai 2024 on s'aime samedi et j'entends pas grand monde pour aller prendre l'apéro alors je le prendrai tout seul on boit moins tout seul oui en général on boit moins je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt bon vent chers amis pas mon autre tout en remerciant ceux qui pensent à Bois en saluant les anciens pas mon autre comme les nouveaux venus et en leur suggérant de continuer à louvoyer en ces eaux troubles entre les gouttes les aiguilles les 49.3 et 56 gigahertz et tout ça tout ça voilà portez-vous bien à bientôt salut